Je vais vous présenter un petit peu de l'explosion des très nombreuses qui se parlent de faire des altcoins. En tout cas, ce qu'on a connu, on a appelé des altcoins. On démarre en fait d'une très grande diversité et qu'il nous faudra aussi avoir des éléments conceptuels aptes à les cerner dans les différences parce qu'on a des choses très 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 opposées. En tout cas, moi, ce qui me permet d'essayer de définir ce que j'appellerais des crypto-monnaies au sens où on a bien une nouvelle forme monétaire qui ne correspond pas exactement à ce qu'on appelle des monnaies privées, c'est-à-dire liées à une logique de signature d'un identité privée, mais au contraire, un nouveau type de monnaie sur logique de saut, en tout cas avec vraiment une valeur nominale qui est donnée par la confiance collective qu'ont les acteurs dans l'acceptation et dans la valeur qu'ils donnent à cet état. Et donc effectivement, je n'ai pas de signe, on m'a déjà parlé, donc n'oubliez pas, ce qui a permis directement l'explosion, cette très grande diversité d'outils, c'est effectivement le statut open source du bitcoin. Il était en statut MIT, je me rappelle, donc tout le monde pouvait repartir du code et ça permet les mêmes de rendre une partie du code que vous avez retravaillé propriétaire, ce qui va permettre vraiment à plein de personnes, et on fait quand même des entreprises, de protéger leurs innovations. Et donc, je vous le rappelle, altcoin ici, c'est vraiment une dénomination qui va raconter la totalité de ce qu'on peut appeler génériquement les actifs digitaux. Et ces actifs digitaux vont bien entendu en leur sein contenir ce que moi j'appelle des coupes de monnaie qui vraiment s'apparentent à une forme de monnaie d'un nouveau genre. Alors, moi je vais garder altcoin avant de préciser un petit peu les différentes catégories qu'on peut mobiliser pour les qualifier dans leur différence, sachant que dans la communauté, vous avez d'autres termes qui peuvent fleurir, du genre shitcoin, scamcoin, ce qui renvoie là à moi les choses qui m'intéressent, c'est-à-dire une dimension très rapidement normative des acteurs eux-mêmes qui condamnent d'autres projets, soit parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas sérieux techniquement, soit parce qu'au fond, pour certains, à partir du moment où on a bitcoin, ils ne voient pas pourquoi les différentes équipes ne sont pas parties sur un travail d'amélioration de bitcoin, mais pourquoi ils ont voulu aller travailler ailleurs, ce qui pour eux correspond en fait à une concurrence un petit peu inutile et à un gâchis de force, tout simplement. Alors oui, d'ailleurs, ce qu'on va voir, la première vague est carrément liée à ce stature de ressources, c'est-à-dire qu'ils ont copié le code, et puis ils ont modifié quelques paramètres, c'est pour ça qu'on en parle de copycat, c'est vraiment des choses très très proches de bitcoin, dans leur architecture, et après qu'il y en a d'autres qui se sont montés sur des architectures totalement différentes. Bon, effectivement, c'est ce que j'essaierai de conclure, je suis l'occasion qu'on ait le temps de cette séance de voir ces différents systèmes de VLT, pour voir en fait que, contrairement à ce que pensaient les promoteurs de bitcoin, ou les promoteurs de bitcoin, qui le voyaient vraiment comme un système capable de remettre en cause un système financier, bien entendu, les acteurs financiers eux-mêmes, se sont rendus compte que derrière les technologies de VLT, de digital nature technology, ce que j'appelle en français les protocoles de registres distribués, on a aussi des voies pour optimiser des services financiers, et donc en aucun cas, ici, il n'y a de substitution, au contraire, on va utiliser ces technologies dans une complémentarité. Bon, je rejoindrai d'ailleurs un certain nombre d'académies aujourd'hui, qui soulignent effectivement l'absence totale de boîtes conceptuelles suffisamment précisées rigoureuses, émanant des champs de la recherche. Pour qualifier ces choses-là, on a souvent été obligés de suivre un petit peu à la traîne les acteurs eux-mêmes qui forjaient les concepts, et c'est pas satisfaisant. Donc moi, dans cette approche un petit peu socio-éco, à chaque fois, j'ai un intérêt à souligner le langage des acteurs, mais bien entendu, il faut aussi, nous, les chercheurs, forger notre propre langage, pour voir justement les hiatus, les charmes normatifs qui peuvent s'y prouver. Je vous renvoie encore une fois au langage émique et au langage éthique de l'anthropologue. Bon, je vous souligne certains, Walsh a beaucoup bossé sur la dimension d'ailleurs très problématique de ce langage des acteurs pour le législateur. Elle a souligné, elle a dit aux États-Unis, un certain nombre de congrès fédéraux, de congrès fédéral, commençaient à vouloir légiférer sur la blockchain et balançant des concepts qui étaient profondément problématiques, comme l'immutabilité d'une crypto-monnaie. Si on commence à mal définir dans la loi ce qu'est l'objet que la loi est censée encadrer, on va avoir un moment ou un autre un certain nombre de problèmes. Moi, j'irai plus loin à dire qu'effectivement, nous aussi, en tant que chercheurs, on a tout intérêt à avoir une boîte conceptuelle. Voilà, je vous renvoie là à Bano et Hall. Je pense que ceux qui ne voudraient vraiment pas faire une économie de temps, le Rauch et Hall de 2018, je devrais préciser, ça doit être le B, parce qu'il y en a deux en 2018. Il y a un rapport sur l'écosystème en quant tel et il y a un rapport sur un conceptuel framework. Donc, le cadre conceptuel, vraiment, il vous pose là la base nécessaire. Et je crois que moi-même, dans ma thèse, je vais repartir sur leur pas, puisqu'il y a un enjeu, c'est justement qu'on commence, nous, à se mettre d'accord sur les termes qu'on veut utiliser, et puis à vous montrer aussi qu'on peut commencer, en fait, à les définir un petit peu. Donc, passons là-dessus. Hop, la rise. Donc, l'émergence, l'explosion des crypto-monnaies. Aujourd'hui, tout à l'heure, à Réuner, 2068 crypto-currency ou crypto-assets, on existe. On a environ 16 162 exchanges. Je vous donne des chiffres qui sont liés à CoinMarketCap. Alors, vous verrez donc qu'on a un market cap total de 129 millions, milliards, excusez-moi, 396 et des brouettes de dollars. Alors, j'ai déjà souligné le problème d'une market cap. Ouais. Pardon. Non. Ce que tu appelles les crypto-assets, est-ce que c'est que les alcoines, tu les vis comme ça ? Non. C'est vrai que ça renvoie là, moi, ma dimension économiste de la monnaie. C'est-à-dire que je vais bien définir une catégorie crypto-monnaie qui relève pour moi d'une monnaie d'un nouveau type, reposant non sur une confiance de sceau liée à un émetteur central, la banque centrale, qui est quand même représentant logiquement de la totalité sociale, mais bien une monnaie qui correspond bien à une logique. Je n'ai pas encore de sceau. En fait, là, j'ai encore un problème de terminologie, une logique de code peut-être, où c'est bien un bien commun, géré par une communauté, c'est la communauté elle-même qui donne de la valeur. Ça ne renvoie pas à crypto-assets, ça va renvoyer chez moi vraiment des choses qui sont similaires à des titres financiers, c'est-à-dire technologiques de signature. JPMorgan signe les titres. Si JPMorgan s'effondre, les titres ne valent pas. Donc, ça renvoie vraiment là à ces deux catégories que tu trouves chez Agiettaï-Orléans, 98, et Chialo de 2003. Mais du coup, au sein d'une nouvelle crypto-currency, on peut trouver les deux fonctions en fait. Alors, là, j'enverrai au fait que dans tous les cas, une monnaie, quand tu l'achètes comme un actif, c'est une double vie. Donc, tu as toujours cette dualité de sens. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu as une logique d'emboîtement qui peut m'aller. C'est-à-dire qu'au fond, oui, toute crypto-monnaie rentre dans la catégorie plus générale des crypto-assets, même si, tu vois, je vais créer une catégorie à elle, parce qu'au fond, on n'y retrouve pas exactement la même chose. J'ai un petit schéma à la fin, je vais en conclure là-dessus. C'est vraiment un ordre qui me progresse, mais l'idée est vraiment là, c'est... On va le voir sur certains exemples, mais tu as plein de choses qui se présentent comme une crypto-monnaie, qui au fond, si tu commences à creuser et que tu découvres qu'il y a vraiment un élément de centralisation super important, et donc si ce centre casse ou fait n'importe quoi, la valeur va s'effondrer parce que la communauté va se barrer. Tu es bien sur une logique des signatures. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas dans ce que Keynes montrait, c'est que ce qui distingue la monnaie des titres, c'est une confiance qui ne peut pas être remise en cause réellement, parce qu'en fait, la totalité du social s'incarne dans des institutions qui ne sont pas carissables. C'est un débat qu'on a eu lors du CEMI, avec des questions très intéressantes de Jacques Sapir à Jacques Favier, où là, pour le coup, moi, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises, parce que pour Jacques Sapir, il continue de qualifier les crypto-monnaies plutôt de monnaie privée, je suis pas d'accord avec lui. Une monnaie privée ? Ouais, une monnaie privée, encore une fois, si l'émetteur, c'est toute l'analyse des crises qui me donne l'ergueur, en fait, qui me permet de souligner ça. Et c'est ce qui a été très important dans la logique aussi de Keynes, c'est là où lui, il a toujours dit, ce que les libéraux ne veulent pas entendre, c'est que la monnaie est un objet particulier en économie, c'est pas un titre. Certains le voient comme un titre lambda, mais qui serait plus liquide que les autres, d'où ses propriétés. Non, il est plus liquide que les autres parce que, justement, il a des propriétés qui ne seront jamais au sein d'un titre privé, puisque le titre privé est lié à la crédibilité de l'émetteur. Et si l'émetteur fait faillite, le titre s'effondre. Le Bitcoin, en tant que tel, si on le prend comme modèle, c'est une monnaie nominale, on sent vraiment Keynesian au terme. La valeur, c'est celle que la communauté lui donne. Avant de voir le Bitcoin s'effondrer d'un bloc, déjà, ça pourrait arriver, ça, moi, j'ai tendance à le penser, mais c'est pallié à une signature en tant que tel. Il n'y a pas une personne créée, il y a une communauté créée. C'est pour ça que c'est beaucoup plus proche d'un bien commun, et donc plutôt de ce qu'on retrouve dans de la monnaie nationale. En fait, ce qui va faire une cryptocurrency, c'est parce qu'on va l'utiliser comme moyen d'échange, qui va plutôt efficace d'un produit actif, ou ça va être typiquement, voilà, l'emparable d'autres changements, etc. Sachant qu'encore une fois, il y a les deux facettes, comme c'est l'usage, il y a des acteurs qui vont utiliser Bitcoin en paiement, donc on va dire en quelle, il faut venir en train de utiliser de la monnaie, il y en a qui vont, en fait, se foutre et perdûment du caractère monétaire ou pas de Bitcoin, il y a des devoirs comme un titre, comme un actif en tout cas, un actif qui est une volatilité intéressante, donc il le met dans une logique de portefeuille, mais au même type que des monnaies avec des devises internationales. Et est-ce que tu sais qu'il y a des études qui ont été faites sur, par exemple, le, enfin moi je vais chercher un peu, je ne vais pas se trouver, mais sur le fait que, par exemple, sur un, je ne sais pas, une monnaie qui a un son pot qui est assez relative, ou quand il se met à descendre brusquement, est-ce que les échanges commerciaux qui sont faits entre les différents acteurs, qui s'y montrent aussi, enfin, est-ce qu'ils sont en fait corrélés à ces valeurs de cours, ou est-ce qu'il y a... Si tu as un pays qui connaît une dévaluation massive, est-ce que son... Il ne faut pas se faire un peu massive au bord, ou je ne sais plus, mais est-ce qu'il y a une sensibilité... Ah non, mais pas complètement, puisqu'encore une fois, dès que tu vas toucher au terme de l'échange, de ton économie vis-à-vis du reste du monde, ça va bouleverser la structure de tes échanges, au sens où tes importations, ils avaient coûté beaucoup plus cher, mais forcément à moyen terme, court ou moyen terme, tu sais bien, c'est la distinction, en fait, à court terme, logiquement, ces acteurs n'ont pas le choix, donc ils continuent à la consommer de l'étranger, mais très vite, ils vont commencer à... Et après, c'est une résistance, en fait, je veux dire, pour essayer de... de continuer... enfin, que le code continuait à survivre, du coup, une résistance de ces échanges commerciaux qui ne vont pas essayer d'être vulnérables à ces mouvements, des coûts, à ces défis spéculatifs, ou est-ce que ça a tendance à, genre, juste tout tirer vers le bas et, du coup, empêcher une certaine type d'options ? Alors, si on est vraiment sur les cryptos, d'une certaine manière, des grandes variations de cours vont pas forcément découvrir les traders, bien au contraire, donc ça pourrait relancer les traders. Oui, mais je sais pas, ceux qui ne traident pas, en fait. Ceux qui ne traident pas, de fait, ça, pour le coup, c'est là où les personnes qui étaient à l'étranger pourraient nous renseigner beaucoup plus, mais j'ai tendance à penser qu'on a vu beaucoup, là, de gens qui étaient sur Bitcoin et ainsi de suite, puis tu commences à dire, « Ok, il nous faudrait plus de stable à coller », parce que là, au fond, la volatilité, on l'évacue, d'où l'intérêt que j'ai aujourd'hui pour des choses comme MakerDAO, donc tu avais un petit peu parlé sur le fait que tu peux mettre en collatéral, en fait, tu vas avoir une dette collatérale d'Ether et tu vas pouvoir émettre du dollar derrière, du DAI qui est payé au dollar. Donc là, tu te protèges un petit peu des deux. Après, ça dépend, c'est vrai que, dans tous les cas, tout ce qui est déploiement de contrat et utilisation d'un contrat, qu'importe le taux de change, le prix est exprimé en Ether ou en Bitcoin, si tu as besoin de travailler dessus, tu travailles dessus. D'où le fait, au fond, quand tu as un prix qui explose, ce n'est pas forcément bon pour l'écosystème, parce que les gens qui développent sur cet écosystème doivent payer très cher pour y faire des choses. Et d'une certaine manière, si tu te mets à la place des gens qui ont fait des ICO, ce qu'on a vu aussi passer, c'est quelques rapports, c'est toujours un petit peu problématique, parce qu'on n'a pas tous les chiffres, mais tous n'ont pas du tout, en fait, eu ces millions d'Ether, mais ils ne les ont pas transformés tout de suite en euros. Ils en aiment, ils les ont gardés. Donc, ils ont connu de plein fouet la baisse de cours, mais en même temps, tu vois bien, eux, qu'importe la valeur en dollars, ils ont des Ethers et ils ont besoin d'utiliser ces Ethers pour leur déploiement et ainsi de suite, donc ils l'utilisent aussi. Il faudrait regarder s'il n'y a pas des corrélations, mais je n'ai pas lu d'article dessus. J'ai vu des articles sur les taux de change, en fait, comment il y a Gina Peters sur les taux de change, comment à travers le Bitcoin, on peut voir le contrôle de capitaux sur les pays. C'est-à-dire qu'au fond, tu vas bien voir que les mecs essaient de passer outre les contrôles de capitaux en passant par un marché Bitcoin, mais voilà. Il y a quand même des statistiques locales Bitcoin, par exemple, où les EDA sont en train de s'élever, et c'est vrai. Locales Bitcoin te donne une bonne indication du côté sans sortir de résistance, au sens où, des pays qui connaissent de graves crises, tu regardes un petit peu les statistiques de locales Bitcoin, et tu vois effectivement que là, il y a de plus en plus d'acteurs qui, de la main à la main, utilisent ces échanges-là. Coin.net, tu as tous ces statistiques ? J'ai vu passer, c'était, tu as un article aujourd'hui en français, c'était annoncé hier dans un article en espagnol, tu as l'Argentine qui a acheté des produits phytosanitaires en Bitcoin, dans un autre pays. Voilà, ils ont vu d'user le Bitcoin comme certainement international. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'au fond, il commence à, dans une autre type de dédollarisation, c'est clair qu'au fond-là, il s'y retrouve, même si la volatilité va potentiellement poser problème. Bon, Bitcoin dominance, effectivement, il reste à 50% de la totalité du marché. Je ne reviens pas sur le market cap, je vous annonce qu'effectivement Coin.netrix, ah, allez, j'ai tout de suite, excusez-moi, 16 172, c'est le nombre de date-chacks sur... De date-chacks disponibles sur la terre entière. D'accord. Et Coin.netrix, moi, je vous le conseille parce qu'ils ont vraiment des manières très intéressantes. Ils ont une vraie bonne méthodologie pour calculer, donc ça permet d'avoir une valeur de marché beaucoup plus fine que les 129 milliards, là, parce qu'ils vont obtenir en compte de la vitesse de circulation de la monnaie, en fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment super. C'est qu'ils m'ont pondéré chaque UTXO à la valeur du marché quand elle a été créée. Donc ça permet vraiment de voir ce qu'il en est pour chaque coin fondé sur l'UTXO, leur valeur de marché, et pas avoir, en fait, des distorsions complètes, parce qu'on a un volume tout petit sur les exchanges, il suffit d'avoir en une unité un prix complètement... 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 pour, en fait, avoir d'un coup le market cap qui explose. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Or, bon, effectivement, dès 2011, on commence à avoir les premiers copycats qui arrivent, Namecoin, qui, lui, avait... une chose intéressante, c'est que ça permettait, en fait, d'enregistrer des noms de même. Donc, pareil, on sent vraiment la volonté de transformer l'Internet pour avoir un problème non plus désactualisé. Donc, il fallait pinguer, en Namecoin, le serveur qui dessine moi, je crois, ou un nom, pour avoir le renouvellement de son nom de données. Après, on a Namecoin, Peercoin, Dogecoin, et vous voyez qu'en 2014, ça explose. Donc, 2013, on en avait 10, 2014, on en a 24, et puis, alors, après, on en a des centaines et des centaines, donc il y a des pages et des pages de coin. D'où le principe, c'est d'arriver à aller voir un petit peu ce qui se cache derrière. À chaque fois, les Bitcoin se présentaient comme ça, c'est-à-dire, bon, alors, le Bitcoin, c'est pas mal, mais, et derrière le mais, ça consomme trop, il y a un problème de consensus, l'offre de monnaie n'est pas la bonne, il faudrait valider la privatie. On pourrait avoir un coin qui permet un block time, un espacement entre chaque bloc plus court, donc chacun y aller de sa technique pour essayer d'améliorer, on va mettre des guillemets améliorer, parce que là, encore une fois, ça renvoie à leur langage et leur volonté, leur compréhension de Bitcoin. Là, on trouve les Bitcoiners, ça ne s'en vient entendu pas de l'amélioration. Et selon toi, Bitcoin ne s'est pas fait dépasser parce qu'il avait les caractéristiques les meilleures ou parce qu'il est arrivé le premier ? Euh... Question difficile, une question qui... j'ai tendance à penser que le fait qu'il était le premier, ça a plu beaucoup, beaucoup, parce qu'au fond, si tu prends tous ces copycats, ils sont fondés sur les mêmes logiques. Donc, en termes de sécurité, si on prend à chaque fois les coins qui sont les maîtres dans leur prof de travail, on peut se dire, de fait, ils ne sont pas attaquables à 51%, ils ont une sécurité importante, ou même qu'il y a des copycats, on en avait une il y a un 2012, par exemple. Mais de fait, il est le premier, c'est là où il y a les cœurs développeurs qui y sont, les autres vont avoir des équipes de développement pas forcément aussi nombreuses, pas forcément aussi capables, au sens où les premiers qui se sont intéressés aux premiers requêtes qui existaient. Donc, il y a un élément, mais qui n'est pas comme... Tu vois, la primauté amène après d'autres éléments, des éléments économiques, la plupart des acteurs économiques directement sont allés sur les clubs, les développeurs de talent, ils sont allés aussi, etc. Et les paramètres, en fait, comme d'habitude, oui. Sur Bitcoin, ils sont modifiables, si tant est qu'on trouve un consensus important, ils ne sont pas contre, il faut juste avoir prouvé, effectivement, que c'est sécure et qu'on n'en touche pas au consensus sur lequel on est tous d'accord. Je vais passer vraiment les exemples, donc Namecoin, par exemple, c'était intéressant parce qu'il était sur du nom de domaine. Litecoin, lui, son algorithme de preuve de travail, c'est du script, donc ça va être moins énergivore, ça va permettre un block time de 2,5 minutes. Vous allez avoir une offre qui est multipliée effectivement par 4. Son but était d'être l'argent, là où le Bitcoin était l'ordre, ils ont vachement fait cette métaphore du bimétallisme, je ne suis pas sûr que ça tienne bien la route, parce qu'on pourrait dire aujourd'hui que la Game Network, c'est l'argent et le Bitcoin on-chain, c'est l'ordre. Passons leur press release et leur marketing à eux. Peercoin, intéressant, parce que Mildurian dès 2014 il se monte, dans une logique de OK, la preuve de travail consomme beaucoup d'énergie, c'est quand même un petit peu bête de le faire alors qu'on a des problèmes mondiaux de manteau, je propose de passer en fait à la preuve d'enjeu et c'est la première monnaie qui s'est mis en proof of stake. Donc, elle a ça d'intéressant et elle est toujours en existence, je n'ai jamais vu d'attaque sur ce coin-là. Donc, comme on voit, ça marche. Prime Coin, c'était aussi une manière de dire bon, OK, on reste sur de la preuve de travail, donc oui, on va demander beaucoup de computations et cette computation va lui faire faire un travail utile, c'est-à-dire on va demander à chacun des mineurs de trouver des nombres en premier qui n'existent pas. Et donc là, le but, vous minez un blog quand vous trouvez un nombre en premier qui n'existait pas et ça rentre dans la liste de ce que les chercheurs peuvent apprécier. Dogecoin, je l'aime bien aussi parce que lui, mine de rien, qui est arrivé d'une grosse blague de Jackson Palmer en bas qui était juste là pour montrer que vous pouvez créer un coin très simplement au final, a été un peu dépassé par rendument, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu un même coin, un coin dédié à une communauté il se faisait beaucoup de tips. Alors, il y avait vraiment des trucs intéressants. Par exemple, la récompense sur Dogecoin, elle était arbitraire. On pouvait avoir un bloc, on était en toucher deux Dogecoins puis un autre bloc avec beaucoup plus de Dogecoins. Il y avait aussi, ça cassait certaines anticipations de plus j'ai d'armement en termes de CP, plus je vais gagner. Et au final, ça vachement bien marché. Sur Reddit, les gens se sont vachement donnés. donc en fait, ça accumule énormément de communautés. Ça fonctionne encore. Elle est encore assez bien valorisée. Et en fait, si on compare les transactions Amtian de Dogecoin à un grand nombre Dogecoin, même sur Ethereum, vous verriez qu'en fait, cette crypto-monnaie-là est utilisée massivement de manière quotidienne. à une certaine époque, moi-même, j'ai pu utiliser cette crypto pour faire des transferts de bourse à bourse. Au lieu de faire un transfert en Bitcoin qui allait prendre du temps, il fallait payer pas mal de frais. En plus, les frais, quand on quitte une plateforme, peuvent être élevés sur Bitcoin. Au fond, vous transformez en Dogecoin, vous balancez vos Dogecoin sur une autre plateforme et sur une autre plateforme, vous retransformez vos Dogecoin en Bitcoin. Vous avez le chiffon quasiment le même taux et au fond, en frais de transaction et en prélèvement où l'existence de plateforme, ça pouvait être moins cher. Donc voilà, comme quoi, il y aurait si les comptes et le mentalité. Je finirais par le fameux Aurora Coil, c'est un échec, mais bon, c'était un créateur anonyme qui s'est dit qu'il avait créé une monnaie pour l'île à Pellisland après leur désastre bancaire et c'est promis aussi à avoir une idée de Airfraud pour la question de est-ce que le mining est la meilleure manière de distribuer équitablement les récompenses. Lui, il a considéré qu'en fait, il pouvait les faire tomber dans des adresses qu'il avait créées pour l'occasion. Donc là, il avait eu accès à la liste des cartes nationales d'identité des Islandais. Donc chaque Islandais avait un compte créé pour lui et puis recevait ses connexions. Donc ça n'a pas marché, mais c'était pour une manière de souligner avec le cadre d'Europe parmi nous. Souvenons tout de suite qu'au fond, il y a des risques particuliers quand on commence à créer des alcools. C'est ce que j'ai essayé de préciser. Si vous créez un alcool et que votre preuve de travail existe déjà et que vous n'êtes pas majoritaire, en tout cas que vos mineurs ne sont pas ceux qui ont le plus de capacité de calcul, en fait, vous allez être très souvent sensible aux attaques 51%. C'est l'année 2007-2018, c'est une année où on a eu beaucoup beaucoup de réorganisation de chaînes, au sens où, si je prends Bitcoin de Gold par exemple ou d'autres, vous allez trouver aujourd'hui sur une plateforme qui s'appelle NiceH des gens qui ont des mineurs chez eux. Ils ont envie de les faire tourner eux-mêmes, par contre, ils louent à ceux qui le veulent la puissance de calcul de leur machine, ce qui permet à un attaquant de trouver de très grandes quantités de puissance computationnelle pour préparer une attaque. Et donc, de fait, vous achetez 70% de la puissance de calcul d'un tout petit coin, vous mettez à miner sa chaîne et vous gardez les blocs que vous avez minés et qui sont valides dans votre coin. Sur la chaîne existante, vous balancez des transactions sur des plateformes et puis, quand ces transactions sont passées, vous allez transformer votre coin et quitter la plateforme, vous pouvez là balancer tous vos blocs que vous avez créés de manière à le cacher. Et de fait, si vous avez réussi votre coût, la blockchain que vous libérez d'un coup est plus grande et plus longue et plus lourde en calcul que celle qui existait. Donc, tous les deux passent sur votre chaîne et ça vient supprimer toutes les transactions qui étaient passées sur l'ancienne chaîne. De fait, vous avez fait un bon coût. Alors, d'autres choses sur lesquelles il faut se méfier pour les altcoins c'est les top et d'un chèm. Mais attention, on a un exposé qui nous en parlera un petit peu. Là, le pire du marché financier vont réguler des gens qui vont organiser et rallier et puis qui vont bien entendu rentrer d'abord, amener le rallye et puis quand le rallye n'est pas totalement fini, quitte le bateau et ils empochent la différence, sachant que les dernières rentrées, eux, vont perdre éventuellement beaucoup. Alors, assez vite d'ailleurs, à part d'aller le fait, c'était un des enjeux, c'est pourquoi voulez-vous créer d'autres coins alors qu'on a quand même un bitcoin et d'autres se sont dit mais oui, puisque dans bitcoin, on a aussi le moyen d'y rajouter des éléments. Alors, pas directement dans le protocole bitcoin mais comme dans un script de transaction en bitcoin, vous avez encore un petit peu de place. Vous avez quelques MO de disponibles, quelques kilos de disponibles donc vous pouvez mettre des informations et donc certains se sont dit mais il suffirait créer un protocole en surcroche dessus et on va utiliser cette petite place qui nous reste dans chaque transaction avec les old codes dont on a, les old codes c'est des fonctions aussi dans le langage script qui vont permettre en fait d'enregistrer dans une transaction de bitcoin d'autres informations et donc c'est le protocole ColoredCoin qui apparaît MasterCoin va être une des premières vraiment réalisations fonctionnelles sur la counterpartie aujourd'hui donc les ColoredCoin encore une fois c'est vous d'aller d'une certaine manière métaphoriquement vous prenez une toute petite transaction quelques milliers de satoshis vous ne dépenserez pas vous ne pourrez pas les dépenser mais vous allez les marquer vous allez en fait enregistrer des informations émission de titre émission de point de fidélité ce qui va permettre en fait de commencer à faire pas mal de choses vous avez différentes fonctions qui vous le permettent la plupart du temps c'est hop return qu'on utilise donc voilà ça vous permet de rajouter quelques bits additionnels qui vont permettre d'enregistrer des informations par la certification document lancer plein de choses voilà toutes ces choses du ticket point de voyanté du vote des titres financiers des tokens passons alors ces assets effectivement on reviendra mais ils ont en fait différentes valeurs et ils dépendent beaucoup de leur design c'est là on va dans cette diversité pour pouvoir observer un petit peu comment ils ont été émis est-ce qu'ils ont été émis qu'il y a une ICO si c'est une ICO quel est l'émetteur est-ce qu'on a un émetteur central si on a un émetteur central qu'en plus garder un pouvoir important sur le contrat du token en question on va être proche d'un titre financier puisque de fait s'il a envie de friser un compte s'il a envie enfin s'il fait faillite le contrat ne fera plus rien il a été en fait garant de l'émission on va avoir bien entendu est-ce que les monnaies sont capées ou non alors toujours avec la volonté de créer une rareté et d'essayer d'y polariser un petit peu d'euphorie et de volonté d'achat les conditions d'émission regardez toujours aussi un petit peu qui prend quoi parce qu'on a vu des ICO où les mails vendent 25% des tokens disponibles ils gardent 75% des tokens vous comprenez bien que s'ils vendent tout à coup votre token ne vaut plus rien alors si on rajoute je m'en souviens bien ces files coins si vous rajoutez en juste un ICO une très faible quantité du total dédiée aux investisseurs on met en plus que les investisseurs ont été compartimentés en 3, 4, 5, 6 classes d'investisseurs différents avec des white-white-list des white-list des trucs les mecs qui rentraient au tout début ils rentraient avec plusieurs centaines de milliers d'euros on leur faisait un rabat de 50, 60% du prix du token puis les derniers pimpins qui vont arriver on va leur faire au prix final de l'ICO tout le monde attend bien entendu la création du marché secondaire pour qu'on voit un petit peu la price discovery les gros porteurs sont rentrés à 60% de moins ils nous balancent le truc eux ils ont fait 50% en deux semaines on leur a rendu ça en finance le parvin il prend à sa charge tout le reste ça peut devenir un petit peu génome voilà quelques acteurs importants je vous les ai dit alors j'ai mis un acteur français qu'on connaît colu que je souligne toujours parce que d'une certaine manière au fond du coloret coin alors apparemment ils s'en sont délaissés pour aller sur Ethereum puisque c'est quand même beaucoup moins coûteux mais eux ont vraiment se sont dédiés à la création de monnaie locale et complémentaire avec technologie plutôt DLT Omni qui est effectivement une grosse plateforme qui vous permettrait du token sur Bitcoin le plus connu de ces tokens ça va être Tether qui est là depuis 2013 2014 je crois que ça a été rebrandé jusqu'au début de 2014 et Butterpart voilà donc bon la première ICO c'est justement Omni c'est pour ça aussi qu'on l'ait bien souligné son créateur est là il a levé Bitcoin à l'époque de quoi financer son projet ça a plutôt bien bien marché ce qui permettait en fait les premières formes de smart contracts colu donc avec quelques communautés currency London Liverpool et la Vivre il y en a d'autres bon par contre moi je suis mieux à tout de suite je crois qu'ils font payer pas grand chose aux consommateurs et puis on a pas mal de frais à payer quand on est l'organisateur de la monnaie locale donc bon ils ont quand même un contrôle important sur ce que font les collectifs c'est assez dommage parce qu'au fond on avait une technologie qui aurait pu être très facilement déployable un peu partout et que les mecs fassent un petit peu ce qu'ils veulent mais là comprenez bien il y a toujours cet arbitrage entre ceux qui maîtrisent la technologie et donc ils peuvent offrir aussi un service à des gens qui eux ne veulent juste qu'une émission et gérer la répartition non mais en tout cas elle existe elle fonctionne puis Counterparty qui est la première des plateformes à avoir utilisé ces tokens pour faire du jeu donc effectivement Spellogenesis premier jeu qui s'est vraiment financé en token je suis pas sûr que les gens qui ont participé à l'ICO soient très contents je pense que là en termes de design du prix et de la pensée du modèle économique c'était pas terrible j'ai participé moi-même à Counterparty j'ai parti à RARPP card vous avez deux cartes à moi là que j'ai réussi à vendre beaucoup je les avais designés faits pour j'ai commencé par RunPP Hayek je savais qui j'avais en face et effectivement j'ai réussi à leur vendre un petit peu et voilà j'ai trouvé ça assez marrant je suis collectionneur de base j'ai eu un plaisir assez certain quand je disais Gerard Zimmel où il parle justement des collectionneurs et de la monnaie donc voilà c'est quelque chose dans lequel je me suis assez naturellement retrouvé ces collections un petit peu ces ZAPCOIN nécessitent ils peuvent provoquer en tout cas à l'époque ils provoquaient de la saturation cognitive puisqu'il fallait à chaque fois multiplier les portefeuilles il fallait des portefeuilles spécifiques pour chaque COIN différent il fallait éventuellement avoir un très grand nombre de comptes dans différentes plateformes puisqu'on a des grandes plateformes qui vont avoir les crypto-currenties les plus connues et puis si vous commencez à voir à les finir dans les toutes petites cryptos là il ne fallait plus des ROCOIN donc il fallait multiplier les promets qu'elles multipliées les comptes ça pouvait devenir compliqué ce qui va devenir intéressant c'est que dans une deuxième phase et c'est ce que montre Rauch 2018-A c'est qu'au fond là on a de plus en plus des acteurs qui se développent sur tous les segments et qui intègrent de plus en plus du multi-COIN donc vraiment leur but c'est vraiment plus facile ils pensent à l'UX je crois qu'ils ont raison les consommateurs finaux à la base il faut penser à eux parce que sans quoi ça aura du mal à se développer de manière un petit peu massive alors justement commençons à introduire un petit peu à Ethereum Vitalik Buterin il a travaillé particulièrement sur le big coin et il s'est tout fait d'intéresser lui à la technologie Colored Coin que je viens de vous présenter parce que lui son but était vraiment de se dire waouh on va pouvoir rentrer de plus en plus de formes de transactions on a des transactions monétaires avec Bitcoin c'est bien mais on pourra aller bien au-delà et donc il s'est dit waouh le Colored Coin me permettrait nous permettrait une émission de tokens pour un oui ou pour un non c'est génial sauf qu'assez vite ils se rendent compte que c'est assez limité en plus il y a quand même il y a certaines autres codes qui ont été supprimés à un moment qui ont été remis plus tard donc il y a eu certains Bitcoiners maximalistes quand je vous montrais d'ailleurs ça le fameux Enflamma de 2017 c'est vraiment quand la communauté PP se met en place en 2016 2017 c'est le moment où moi j'entre dedans on me donne beaucoup de trucs donc on ne paye rien et en fait on s'envoie énormément de cartes par jour donc en fait on mobilise énormément le réseau Bitcoin et certains commencent à me dire vous spamez le réseau Bitcoin vous, vous devriez dégager effectivement là il y a un enjeu c'est les mêmes qui défendent le code ISO moi c'est ce genre de hiatus qui m'interpelle beaucoup le code ISO le code il m'autorise à le faire donc je suis un consommateur de votre protocole transactionnel je paye les frais au même titre que n'importe quel autre donc je ne vois pas pourquoi je serais considéré comme un spammeur mais de le fait là ils ont en tête autre chose que le code ISO apparemment et donc ils commençaient à discuter la présence au nom de ce genre de choses donc à ces bits qui tèrent plus terrible c'est dit ok de toute façon ça reste trop limité il faudrait repartir de zéro et créer une plateforme spécifiquement dédiée au smart contract au sens où encore une fois quand on vous dit ça mais chiez vous parce que c'est déjà un smart contract le protocole Bitcoin c'est déjà on a déjà un protocole qui permet d'interagir suivant des fonctions et des conditions si on ouvre un wallet un portefeuille multi-signatures de fait on est face c'est vraiment un smart contract les fonds sont dedans pour débloquer les fonds il faut plusieurs conditions c'est qu'il y a 3 simulateurs sur 5 qui signent la transaction une transaction Bitcoin vous pouvez aujourd'hui la broadcaster avec par contre des conditions d'émission précises dedans au fait qu'elle sera mise en place dans le petit bloc donc en fait on a déjà chez Bitcoin cette dimension de smart contract maintenant il est limité par son langage de script il y a très peu d'opcodes très peu de fonctions donc on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut Vitalik Buterin s'est dit ok moi mon but c'est de faire quelque chose de beaucoup plus large beaucoup plus grand donc je vais partir de zéro et je vais créer une machine qui sera Turing pour faire dans le sens où logiquement vous allez pouvoir à travers le VM comme on va le voir balancer n'importe quel code et ça devrait pouvoir être traduit en fonction traitable par le réseau Ethereum donc Ethereum se veut d'emblée aller au-delà d'une simple plateforme dédiée à la monnaie il a de la monnaie native c'est l'Ether bien entendu au même titre que Bitcoin mais son but ça va être plutôt d'avoir des applications qui tournent directement dans son protocole donc on va avoir ce protocole d'ailleurs qui est qui est financé par une levée de fonds en 2014 et cette levée de fonds se fera en Bitcoin pareil cette opposition qu'on trouve souvent entre les Bitcoiner et les ETH n'oublions jamais que Ethereum a été financé par des Bitcoiner sans quoi ils n'auraient pas pu voir le jour encore une fois c'est peut-être aussi des des conflits un petit peu mis en scène alors premier White Paper en 2013 effectivement certains critiquent le fait qu'ils ont quand même récupéré énormément d'argent uniquement sur la White Paper ce qui n'est pas le cas pour Bitcoin puisque le mining de lui s'est fait petit à petit et la valeur s'est créée petit à petit on a donc un protocole qui serait là pour créer des 18 utiles applications des DAP donc pareil c'est plutôt le langage des acteurs il va nous falloir retrouver et raffiner un petit peu tout ça parce que derrière le même mot on peut avoir des choses totalement différentes on peut avoir des applications qui vont être des contrats en fait qui ont été déposées sur Ethereum qui sont autonomes totalement et donc de fait il n'y a pas une personne c'est un groupe de personnes qui a le pouvoir de modifier un pouvoir arbitraire en fait par contre on a un très grand nombre c'est la grande majorité aujourd'hui on y reviendra d'ailleurs dans la séance prochaine quand je vous ferai le DAO hack parce que c'est le DAO hack en fait qui a montré que la volonté d'avoir des contrats autonomes pouvait être très risquée et qu'à un moment ou un autre il fallait peut-être quand même avoir un bouton sur lequel on pouvait appuyer en mode on arrête c'est en train de partir en succès il faut qu'on arrête le délire parce que sinon ça va mal aller exactement comme ça s'était passé dans les premières premières grandes banques où on a mis en place du trading haute fréquence ils n'avaient pas pensé au kick-trick la première des choses qu'il a fallu faire quand on peut faire qu'elle crache et barillée c'est de débrancher violeurment les ordi pour qu'ils arrêtent de vendre à perte on a bien entendu des marchés financiers qui vont se monter et des instruments financiers on a bien entendu sur Ethereum pouvoir créer en juge le blockchain privé donc là pour le coup un certain nombre d'entreprises pour en être intéressés on va pouvoir créer du token à foison on a du smart contract et on va voir bien aussi ce qui s'appelle les DAO mais là encore on ne peut que souligner qu'il y a des choses très différentes caractéristiques on est toujours sur de la preuve de travail sauf qu'on a un algorithme qui s'appelle HTH HTH a une particularité c'est contrairement à un bitcoin qui lui ne vise que de la puissance CPU de computation HTH un core core il a un besoin en mémoire vide en fait il l'avait pensé contre les ASIC je peux vous dire très vite sur bitcoin dès 2013 on a les premières machines spécifiquement dédiées qui optimisent le couple puissance de computation énergie consommée pour miner du bitcoin et ça produit effectivement une forme de concentration donc les éthéristes sont dit on va trouver un algorithme de preuve de travail qui lui est plutôt résistant à cette concentration et ça a plutôt pas mal marché sauf que comme d'habitude et je crois que là c'est une lutte sans fin qu'importe votre algorithme de preuve de travail en fait vous pourrez toujours fabriquer une puce spécifique vous lui ajouterez de la mémoire vive allez en nécessité et vous créerez un ASIC et donc là je vous le dis en ce moment on a un débat assez violent en fait sur l'Ethereum parce qu'ils veulent passer de leur FH à de la PROG P-O-W et a fortiori cette modification ils la prévoyaient dans un hard fork qui a été retardé il y a maintenant un mois parce qu'on y a découvert un blog et logiquement ça ne devrait pas être accepté en tout cas si je prends leur carbone vote pour l'instant on a plus de 80 90% des gens qui sont contre ce que je peux comprendre vous avez des gens qui ont investi dans des machines spécifiquement pour miner les D-Ethereum puis 2-3 semaines après on lui dit bah non ta machine en fait tu vas aller te faire cuire un oeuf parce qu'on l'a vu et là c'est toujours pareil ça renvoie en fait et moi ça va être des choses qui m'interditent ça renvoie vraiment à des interprétations conventionnelles on a là des débats en valeur sur ce qu'on voudrait je suis bon dis-moi quand tu dis du vote sur carbone c'est quoi c'est du vote tu sais c'est un carbone vote c'est un site qu'ils avaient mis en place pendant ce day on vote enfin pendant le pack de Zed Out pour voter pour le hard fork ou pas et on vote sur quoi tu es pondéré par tes ethers alors là pareil tu vois sur twitter des gens ne peuvent pas dire bon on a une grosse majorité compte mais pour l'instant si tu prends le nombre d'ethers en compte enfin si tu prends la totalité tu as moins de 10% des gens c'est pas du tout représentatif c'est comme à chaque fois ça pose un vrai problème de représentativité là on est toujours un peu face à ces problèmes c'est déjà le même problème sur sur The Dark c'est à dire bon si je prenais juste mon cas en fait de l'Ether j'en ai à différents endroits dont des endroits logiquement plutôt sécurisés j'ai pas forcément envie d'aller me connecter donc moi je sais pas je suis pas intéressé par ce vote là mais je regarde le résultat du vote et s'il me convient j'ai pas commence à vouloir rariter ma vote et là on se tombe sur un truc assez basique sur ces plateformes c'est une forme de désincitation au vote non parce que tu payes des frais et donc pourquoi aller payer des frais en plus aller révéler tes frais parce que t'auras fait une manive alors qu'au fond t'es satisfait du résultat moi en tout cas c'est vraiment ce qui s'est passé à The Dark je considère que je vais voter je suis allé voir le résultat j'ai le rocagon et l'énorme majorité pour ce que j'en pense je vais pas voter mais en même temps on pourrait se dire ben là on a le même problème que dans nos démocraties est-ce qu'il faudrait pas rendre obligatoire le vote et donc en fait les mecs qui ont des Ethers à un endroit s'ils votent pas on puisse leur faire payer une pénalité facile mais là on rentrerait dans les améliorations de consensus on-chain qui n'ont pas été prévues mais voilà il y a ces problèmes-là et là on va toujours les attaquer sur quoi ? sur la non-représentativité du vote ceux qui ont voté c'est les reporters les reporters peuvent bien entendu être des mineurs particulièrement si je pars des caractéristiques aujourd'hui des terres il est en train de flammer en un ou deux jours là mais de fait il est allé très là et il est allé à des niveaux où une partie des mineurs était peut-être plus rentable alors les mineurs qui ne sont pas des grands hauts sphères qui vont chercher vraiment la rentabilité jour en arrière et si c'est plus rentable on arrête il y en a ils voient que c'est plus rentable mais ils ont confiance à 6 mois à 1 an pour dire ok ça va remonter donc je continue à m'aider à perdre parce que moi j'aurais accumulé de l'Ether et puis dans 6 mois pour le coup ça deviendra rentable et donc il peut avoir ce truc-là sachant un intervenant parce que je commence ma phase d'entretien mais c'est vrai que je m'en régale un petit peu d'avoir un petit peu des entretiens avec des spécialistes m'a appris que de toute façon si on compare le différentiel entre si vous avez un ASIC sur du Bitcoin et si vous êtes en GPU vous avez un rapport de 1 à 10 000 c'est juste ça ne sert à rien de GPU il vous faut du ASIC maintenant le différentiel entre avoir un REIT de GPU sur Ethereum et un ASIC le différentiel n'est pas si grand donc au final il n'y a pas non plus il reste assez il reste assez résistant à ces machines-là donc en fait avoir un ASIC ne vous met pas vraiment un pouvoir vraiment exorbitant par rapport aux autres donc il reste une concurrence entre REIT de GPU et ASIC et bon encore une fois c'est en discussion savoir si on va le modifier ou pas vous voyez que le block time est beaucoup plus court de fait si vous voulez avoir des applications qui répondent un petit peu au tac au tac il faut que les transactions passent assez vite tac au tac déjà 15 secondes c'est pas du tac au tac quand c'était clogué moi là aujourd'hui j'ai vu je crois que j'ai vu les gaz moyens à 12 de gaz c'est énorme il y a deux jours c'était à 1 donc aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe ça veut dire que le réseau est vraiment surchargé ça ne sera pas du tac au tac mais comme sur Bitcoin ils ont des solutions de ce qu'on appelle layer 2 c'est à dire qu'on va avoir d'autres couches protocolaires qui viennent se greffer dessus et là qui vont permettre vraiment des échanges beaucoup beaucoup plus rapides donc là au full nov on y reviendra sur la dimension un petit peu sur la dimension un petit peu socio-éco que je ferai la prochaine fois bon donc effectivement ils ont reçu 31 529 bitcoins soit à l'époque 18 millions de dollars il y a bien un certain nombre de fondateurs aussi je pense qui a amené de l'argent il y a dû avoir des tables rondes et ça leur a permis de lancer la recherche et le réseau a été lancé le 20 juillet 2015 alors ce qui fait sa spécificité ce qui peut permettre à l'on de gérer du smart contract complexe mais n'oubliez pas qui dit plus grande complexité qui dit un langage solidité il a été créé le langage solidité par Vita-tout butérine spécifiquement pour Ethereum ça permet vraiment une très grande plasticité des fonctions mais un cryptographe ou un ingénieur informatique va tout de suite dire ok si c'est complexe si c'est très flexible c'est que c'est très dangereux c'est que vous avez une surface d'attaque qui est très grande c'est-à-dire que là on va avoir un enjeu de sécurité de ce que vous faites en contrat qui est beaucoup plus important que sur Vitaille ce qui pourra expliquer en partie vous verrez les problèmes qu'on a eu à cette époque alors cet EVM ce qui va être intéressant c'est que ces bons mineurs ici ils ne sont pas juste là comme Bitcoin à faire de la force brute et dans un laps de temps prédéfini de manière déterministe trouver la bonne solution en fonction d'une cible non ce qu'ils font c'est qu'ils font tourner leur machine et en fait leur machine tourne pour résoudre les fonctions que les transactions appellent dans ces transactions qu'ils ont plus donc vous avez bien un bloc qui contient des transactions et ces transactions là vont avoir un certain nombre de fonctions c'est les mineurs qui vont les actionner d'où la nécessité de puissance de computation ce qui induit en termes de coût une logique différente que celle des coûts de transaction sur Bitcoin sur Bitcoin on n'a que des coûts qui sont liés au poids de votre transaction donc fondamentalement en fait le nombre du TXO que vous allez utiliser pour charger votre transaction et le nombre d'input d'input que vous allez sortir là vous allez avoir une quantité de gaz à définir et à cette quantité de gaz il va falloir lui donner un prix alors la quantité de gaz d'une certaine manière c'est pas à vous de la choisir chaque fonction Ethereum a de manière prédéfinie une quantité de gaz nécessaire si vous appelez une fonction qui demande à un ordinateur de travailler pour vous ça demande une grosse quantité de gaz et par contre on va retrouver la logique concurrentielle du marché avec le gaz price donc une fois que vous avez bien défini la quantité de gaz logiquement quand vous utilisez une date ça va faire votre place la quantité est définie vous allez pouvoir changer c'est à dire que vous allez regarder un petit peu et puis vous allez voir que si comme aujourd'hui vous avez un gaz price qui est à 12 qui est à 12 finets de fait vous allez vous si vous voulez que vos transactions passent dans le premier bloc devoir mettre plus que 12 si vous mettez moins votre transaction aura bien la bonne quantité de gaz vous allez payer aussi ce prix mais les mineurs eux voyons arriver vos transactions c'est pas la première qu'ils vont prendre puisque là aussi ils sont intéressés à prendre le gaz ce qu'il y a dans les transactions donc une logique à deux variables pour le calcul des fonctions quelques fonctions pour vous montrer un petit peu qu'on va pouvoir là commencer à coder un petit peu pas mal de choses en fait sachant qu'en plus on a une logique non du TXO mais c'est une logique de compte sur matériel et ces comptes peuvent être de deux types il va y avoir les comptes simples tu peux les comptes personnels les gens derrière puis il y a des comptes il y a juste en fait des smart contracts et donc si vous vous interagissez avec un smart contract vous faites une transaction mais l'interaction que vous avez avec le smart contract peut induire que le smart contract lui-même interagisse avec d'autres smart contracts et là ça va devenir effectivement un beaucoup plus lourd en traitement de données ce qui explique aussi d'ailleurs que ce qu'on appelle la blockchain d'Ethereum est beaucoup plus lourde aujourd'hui que la blockchain de Bitcoin c'est un problème ici de centralisation puisqu'au fond aujourd'hui si vous voulez pouvoir maintenir un nœud complet Ethereum il faut quand même partir sur des machines qui ont pas mal de mémoire vive qui ont une bonne banque passante et vous devrez au moins viser un ordinateur avec un disque dur de minimum 1 Tera viser 2-3 parce qu'elle augmente très très vite alors ça ne veut pas dire qu'à terme ils savent qu'eux-mêmes qu'ils auront des problèmes de scalabilité et donc ils essaient de trouver des solutions pour cela alors je ne m'aurais pas pu faire sans accuser de favoriser une plateforme depuis d'autres je parle d'Ethereum parce que c'est quand même la première à avoir fait un petit peu ce qu'on appelle du Web 3.0 maintenant on en a un très grand nombre d'autres qui sont montés alors Tezos les Bretman qui eux en plus d'une plateforme Smart Contract vont un petit peu rendre enfin avoir une plateforme qui est conclète qui permettra en fait de se modifier on en a on ne voit pas de l'Ethereum classique donc je vous parlerai dans la séance prochaine qui est liée au fork contentieux qui a eu lieu sur Ethereum donc de fait Ethereum classique correspondrait plutôt ici à Ethereum originaire même si là on a toujours un enjeu de communauté sur l'appellation c'est bien la majorité de la communauté qui est restée avec Ethereum donc c'est bien eux qui jouissent petit cœur HET alors que ETC a dû prendre un petit cœur on a EOS qui a été monté de manière complètement fantasque ils ont enlevé plus de 4 milliards de dollars de maintenant c'est pas une plateforme que je connais beaucoup c'est quand même une plateforme on ignore peut-être à la fin mais ici les blocs les producteurs de records de blocs en fait sont élus ils sont 21 par contre l'utilisateur ne paye pas de frais c'est vraiment les blocs producteurs qui payent et qui doivent se rentabiliser avec les récompenses qu'ils ont bon il y a eu des débuts un petit peu cacophoniques je ne vais pas regarder plus que ça mais ça a l'air un peu bizarre comme ça n'allait pas bien alors et maintenant c'est vrai que en plus le fondateur s'est barré il aime lui monter un truc et se barrer quelques semaines après c'est quand même celui qui a mon débit cher des premiers qui utilisaient le DPOS je crois que c'est lui qui l'a créé le DPOS c'est qu'il utilisait la technologie Graphel il a monté aussi Stimit et puis il a fini par le reste puis il a dû passer par autre chose il est parti sur autre chose il avait encore levé quelques milliards il n'y a pas longtemps je ne sais pas ce qu'ils font de leur argent mais moi ça m'apparaît un petit peu problématique à ce niveau-là effectivement on serait face à de l'investissement normal entre l'inaire des ventures capitalistes je ne pense pas que les investisseurs laisseraient ce genre de comportement avoir eu parce qu'on leur roule lui dirait 20 ans il n'est pas sérieux donc on reprend nos billes Cardenod qui peut être mis en lien avec les dérives classiques puisque c'est Charlottes-Coulson qui l'a monté aussi alors elle est encore vraiment à l'état de baillus ciment au sens où la production des blocs n'est pas encore ouverte à tous mais elle se distinguerait par le fait qu'elle a une démarche qui se voudrait beaucoup plus scientifique c'est-à-dire que dès qu'ils font de nouvelles implémentations ils vont essayer d'appuyer d'un peer review en sciences informatiques ils veulent du contrôle formel enfin ils veulent faire un truc un peu propre Mano je connais peu mais je sais qu'elle aurait une scalabilité très importante il y a eu surtout le gros bug et en partant aussi sur des plateformes avec des contentieux qui seront portés pour la justice donc voilà pourquoi la justice est en train de montrer donc tous ces protocoles comme Ethereum leur but effectivement c'est d'offrir à travers leur plateforme de smart contracts de nouvelles choses et donc je vais vous en présenter rapidement on va voir ce qu'il y a derrière les DAO le terme DAO-cratie je n'apprécie pas plus que ça mais bon qui révèle aussi certaines ambitions je crois que ce terme on le doit Ralph Merkel qui est un peu théoricien de ce genre de choses qui est aussi bien entendu un créateur de l'arbre de Merkel qui a dû naître enfin c'est une technologie je crois des années 80 bien entendu à la base de ces crypto-monnaies bon passons alors leur but c'est d'optimiser plein de choses et d'amener de la décentralisation donc la décentralisation là on met des guillemets et on met des lunettes de chercheurs pour vérifier qu'elle est bien présente parce qu'en fait c'est dans les détails que se joue la présence de gardiens et d'éléments de censure alors cet écosystème effectivement donc on a vu l'apparête qu'on appelle les smart contracts on rappellerait quand même que les smart contracts ont été terrorisés par Nixado une grande figure de la communauté qui dès 94 les définissait comme suit ça serait donc un protocole de transaction de contenu computationnel qui va permettre d'exécuter les termes d'un contrat et donc le but étant bien entendu comme d'habitude de limiter la présence d'intermédiaires de faciliter les échanges interacteurs et donc tout en ayant toujours une résistance aux accidents et aux comportements mal intentionnés donc on va retrouver ça bien entendu au coeur de bitcoin et des autres cryptos un smart contract simplement c'est quoi ? ça va être un ensemble de règles dans le protocole qui vont pouvoir donner lieu à un échange ou à une interaction donc vous allez avoir deux personnes qui vont passer par ce protocole et qui acceptent les règles inscrites dans le protocole ou dans le contrat précisément et donc en fonction des conditions que le contrat va recevoir il va déclencher ou non les fonctions qui sont les siennes je crois que j'ai un autre voilà ça pourrait être donc un paiement d'Alice à Bob mais si Bob a je sais pas envoyé une lettre une lettre à la maman d'Alice donc Alice mettrait dans ce contrat qui va jouer en fait qui va jouer le rôle d'un séquestre ici mais sans bien entendu 130 tiers de confiance et le contrat lui il faudra bien entendu qu'il ait la preuve que Bob ait envoyé une lettre à la maman d'Alice on pourrait se dire tiens si c'était un email on pourrait je sais pas trouver un identifiant unique du mail ou ça pourrait passer par un oracle les oracles étant bien entendu rappelez-vous toujours une blockchain en tout cas pour bitcoin qui aurait été ce que ça fait très bien c'est gérer une information endogène ça a généré une information endogène bitcoin c'est les nombres de bitcoins à disposition et la répartition puisque quand je fais une transaction les utilisent de place et on a de nouveaux propriétaires donc voilà on peut dire que l'information est certifiée maintenant le monde extérieur il n'y a pas accès à bitcoin c'est d'ailleurs le principe même de l'existence de la preuve de travail c'est que s'il avait accès à nos identités bitcoin il n'y aurait pas de preuve de travail il n'y aurait pas de civil attaque il pourrait être certain que derrière chaque nœud chaque portefeuille il n'y a qu'une seule personne il n'a pas accès à ça on n'a pas ici ces conditions-là parce que c'est des conditions qui socialement et politiquement ont été obtenues grâce à des tiers de confiance donc là on va avoir besoin d'un service qui donne de l'information de l'extérieur à l'intérieur c'est ce qu'on appelle un oracle et ces oracles sont déjà des éléments de centralisation puisque de fait on va avoir une confiance qui s'institue dans l'oracle alors l'oracle ça pourrait être une entreprise de fait si l'entreprise commence à falsifier ce qu'elle met dans l'info enfin les informations qu'elle met dans la chaîne il y a un problème imaginez moi je suis Bob je suis actionnaire principal de l'oracle qui renseigne l'escroc je n'ai pas envoyé la lettre mais je le dis au contrat que je l'ai envoyé la lettre donc en fait il va se jouer différentes méthodes donc on va pouvoir éventuellement mettre plusieurs oracles mettre en concurrence pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui a un intérêt de mentir et puis vous avez aussi alors là ça sera vraiment des oracles centralisés pour multiplier pour dire d'euvre on va avoir ça quand même une chose peu économique puisque il va falloir payer les plusieurs si je parle d'aubures par exemple il y a une nouvelle forme un petit peu d'oracle qui se met en place c'est des oracles fondés sur la théorie de la sagesse de la faune vous allez demander à l'accommodité de jouer le rôle d'oracle avec toujours un gain si vous révélez la bonne solution et des pertes si vous essayez de mentir et donc avec toujours l'idée que si vous avez un très grand nombre de joueurs il y aura toujours il y aura toujours intérêt à dire la vérité et à en fait essayer de faire tomber celui qui essaie de mentir parce que si vous connaissez la vraie réponse et que vous voyez quelqu'un essaie de mentir vous avez tout intérêt à le prouver parce que c'est vous qui allez récupérer les deux donc bon j'essaie de vous montrer qu'il y a différentes manières de designer mais n'empêche que là on a des éléments de confiance et ces éléments de confiance sont souvent basés aussi sur les hypothèses qu'on dote sur lesquelles on appuie nos acteurs et notre milieu ça jette de la foule comme d'habitude on est en confiance pour la parfaite on a une atomicité du marché désolé les gars on est sur le marché des crypto-monnaies et tout qui comme ça donc il n'y a pas d'atomicité du marché donc je vois aujourd'hui ce genre d'oracle moins de fausses problèmes parce qu'en fait si on est un mauvais intervenant et qu'on a une puissance de frappe gigantesque en fait on fait la pluie de beauté vous avez d'ailleurs un smart enfin augure qui fonctionne un petit peu comme ça il y a un cas qui nous a fait marrer les chercheurs parce qu'on les voyait arriver avec leur marché prédictif vraiment là vous avez un peu l'aide d'orano de l'ultra-libéral c'est à dire qu'en plus on va pouvoir parce qu'on est économiquement intéressé à un résultat on a toujours la vérité dès que le marché c'est la vérité tout le reste n'est que le petit chat et en fait vous avez eu un des contrats sur augure qui c'était une question qui a été posée c'était qui sera à la tête de la chambre à la fin le jour d'après l'élection de telle date républicain ou démocrate on peut se dire on la lit rapidement duquel elle est précise donc si c'est Trump qui gagne ça va être les républicains si c'est le dossier démocrate sauf qu'en fait la question était très très mal posée c'est à dire que si c'est le jour d'après l'élection c'est toujours la même majorité la majorité elle change trois semaines après et donc là vous aviez en fait les deux solutions et les deux vérités pouvaient se défendre ah bah non le contrat dit le lendemain de l'élection le lendemain de l'élection c'est toujours la démocrate même si c'est la République qui a condamné l'élection et donc là vous avez eu des conflits les mecs ont commencé là et de toute façon je crois que ça a checké un max et là c'est un problème de réélection du contrat qui soit décentralisé on est bien d'accord mais ça montre encore une fois les enjeux sociaux conventionnels qui donnent ce genre de choses c'est oui mais ça existe aussi en dehors bien sûr mais c'est juste pour nourrir c'est pas parce que tu balances sur un marché prédictif une question que t'as eu de réponse non parce que ça pose la question de tout c'est comme un sondage il y a la manière de poser les questions qui influe aussi sur la réponse et donc là ça montrerait bien que après je peux prendre un autre exemple au cœur je n'ai pas suffisamment dû tuer les mains je ne suis pas allé jouer parce que je trouve que lui c'est vraiment dégueulasse moi j'ai rien compris assez vite je ne vois pas trop s'il faut voter ou non parce que ce n'est pas le goût ou non c'est des proofs je n'ai pas compris d'orange aux astreux là je sais qu'il y a Fabron qui fait un peu le genre de truc c'est un proof of location tu as le droit de mettre on a le droit de mettre des lieux dans Paris je me suis amusé un petit peu je me suis dit ça sert à quoi parce que on met des lieux donc on paye des frais de transaction vous voyez c'est qui ? c'est quoi ça ? Fabron moi tu sers pareil quand je vous parle de protocole et que je vous explique que j'ai accusé je ne fais jamais l'art pour moi à chaque fois j'ai mis 20-30 balles pour avoir un peu des tokens jouer avec en disant que les perros je m'en fous mais parce que j'ai assez compris que dans ces milieux là il fallait essayer et en fait ça j'ai vraiment commencé à me dire voilà ça sent une mauvaise histoire on y joue enfin c'est à dire que j'ai mis un staking puis j'ai bien vu de toute façon il n'y a aucune récompense pour ça donc je me suis dit attendez les mecs veulent faire ce qu'on connait enfin ce que vous connaissez peut-être c'est c'est Google Mac mais en ligne c'est OpenStreetman que j'aime bien et l'idée c'est de l'OpenStreetman avec incitation en token on ne voit pas l'appareil les puristes de l'open source qui diront mais attendez les gars ça fait 20 ans qu'on fait de l'open source sans ça parce qu'encore une fois dans l'open source il y a un capital social qui se crée et qui compte qui vient l'argent à donner ce qu'on peut en avoir et donc là les gars on fait le choix ah non il ne faut pas qu'on donne de récompense à celui qui met un point parce que là il y aurait une incitation dans notre théorie des jeux à multiplier les points même s'ils ne sont pas bons donc on va ne récompenser que ceux qui disputent un point j'ai mis un point tu as le droit de devenir un point ton point il n'est pas bon il est mal il est impréciable il est mal positionné il n'existe pas et là désolé moi j'ai mis 20 balles tu ne vas pas me faire jouer pas plus je ne suis pas là pour jouer des grosses sommes donc déjà l'idée ça serait moi j'aurais même fait des tweets et tout j'aurais dit votre carte la valeur d'une carte elle n'est pas linéaire elle est profondément exponentielle au nombre de points que tu fous dessus donc plus il y aura d'informations sur leur carte plus elle pourra avoir un intérêt à sa carte et donc il faut arriver à ce niveau là mais là il faudrait vous compter sur quoi en fait dit-on dû qu'il pose quelques points mais si on veut en poser des milliers des millions de points il faut donc des millions de tokens je n'ai pas compris il y en a un qui dispute justement deux points et donc si l'administratore il perd si tu disputes il faut que tu disputes à hauteur de ce que j'ai staké et moi si je veux me défendre il faut que je remette plus que toi dispute-moi ce que j'ai mis c'est bon je ne vais pas aller me battre pour un autre ce qu'imagine tu dis ok en fait là-dessus tu peux te postuler au fond allez si tu as un million à jouer parce que tu en as plein des millions vas-y balance balance 100 000 je suis sûr que dans la communauté des mecs il n'y en a pas un qui sera prêt à jouer 100 000 pour te contester même si d'ailleurs tu es en train de contester un franc c'est qu'au fond on n'a pas le temps parce qu'il y a des fenêtres là je te le fais en cours c'est la communauté pareil c'est à dire qu'au fond là tu devrais avoir ah il y a un conflit donc toute la communauté arrive en mode qui dit vrai on va s'enseigner sur des atlas ah mais il est en train de mentir à 100 000 et on va discuter à la mujer ouais alors il y a toujours cette idée c'est l'idée générale c'est qu'au fond si on voit le mec en train d'essayer de nous avoir sur le point et qu'il met un million mais moi je le promet tu vois là dans leur tête à eux il y a l'idée que waouh on va pouvoir s'en fout de plein les poches il faut que je mobilise la communauté en mode légal il nous vaut plus d'un million on va lui prendre mais s'il y en a plus enfin tu vois là il y a un jeu mais tu n'as pas toutes les barrières et jusqu'à quand et puis on se t'a une fenêtre alors si tu as coupé la fenêtre tu as deux joueurs pour un pour un c'est suffisamment complexe pour que je trouve que les incitations ne soient pas terribles on en revient vraiment à cet orage il décentralise mais tant qu'on n'a pas de très 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 nombreuses personnes qui jouent ben moi je ne crois pas en quoi c'est c'est pas c'est pas satisfaisant je vois la logique derrière on peut dire ah bah ouais en termes d'intérêt économique il y a un intérêt peut-être que les mecs eux ils ont plein de tokens ils pourraient se dire ok ben nous on va aller contre les méchants et dans ce cas c'est centralisé aussi ils font appuyer le beau temps je trouve ça c'est c'est peu aujourd'hui nature mais encore une fois là mon but n'est que de souligner que face à décentralisation vous avez quand même des voies aussi de décentralisation qui ne sont pas complètement maîtres alors les spars contracts on y reviendra ranking il y a un gros 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 dans notre sécurité on y reviendra particulièrement sur The Dow parce qu'en plus leur contrat avait été quand même vérifié et donc un contrat vérifié à pointe et direct c'est pas comme si à l'époque la faille qui a été découverte n'était pas connue et elle a été connue depuis un certain temps et sur un très grand nombre de contrats ils essayent de résoudre un petit peu ce problème via ce qu'ils appellent le contrôle formel l'idée c'est d'avoir un code qu'on va pouvoir passer dans la machine et la machine va essayer toutes les possibilités pour voir en fait s'il n'y a pas un bug ou s'il n'y a pas un moment une interaction qui n'avait pas été pensée mais qui est possible et qui casserait ce qu'on voulait faire alors moi ce qui m'a toujours intéressé ici plutôt dans le travail bancaire avec l'interprétation en le voile ou non que ce soit le plus maximaliste des bitcoineurs il a en tête un rapport socialement construit à ce qu'il attend cette technologie c'est pas le code qui fait la loi c'est ce qu'il a dans sa tête qui fait la loi et là je reviendrai à Jim Song qui sur la Bitcoin CVE 2018-17444 le bug qu'il y a eu en septembre il le décrit super bien d'ailleurs là je vais aller lire son petit article dessus moi il y a un mot que je l'adorais transaction pathologique pathologique turquais on y arrive ok pathologique le code is low les gars c'est quoi elle peut pas être pathologique la transaction si en plus il est valide pour le nœud 0.15 elle est valide allez lui à on craint des bitcoines non parce qu'il est clair chez tout le monde que le consensus c'est qu'il n'y a pas de double spending je l'entends très bien le ravi mais c'est pas dans le code que c'est écrit c'est dans leur tête puisque là le code il est mal écrit il y a un bug qu'ils n'ont pas vu mais ils sont tous d'accord que leur consensus socio-politique c'est l'interdiction de la double spending attaque donc de fait ça renvoie bien un construit social on va multiplier les exemples sur bitcoin quand ça avait eu fort parce que c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de temps la séance dernière de vous faire la vraie guerre qu'il y a entre bitcoin et bitcoin cash mais quand bitcoin cash se libère l'enquête c'est un petit peu d'embêter tout le monde à un moment il y a aussi la période le jour et la semaine après le fork c'est toujours un peu le merdier souvent les gens vous disent bon laissez un petit peu le brouillard retombé la poussière retombée ne toucher à rien et particulièrement le gros risque en fait que vous allez avoir dans ces choses là c'est ce qu'on appelle les replays attaques attaques ou pas d'ailleurs parce que en fait c'est quoi c'est que vous avez deux branches enfin une branche logicielle qui était similaire et qui se sépare donc elles sont peut-être plus les mêmes mais elles partagent énormément particulièrement elles vont partager les adresses et le script de transaction donc si vous envoyez vous utilisez un portefeuille bitcoin vous envoyez une transaction en fait cette transaction moi si je fais un attaquant je peux la voir arriver la copier et l'envoyer sur bch en modifiant l'adresse de réception j'ai bien la bonne signe je peux modifier l'adresse de réception tu peux pas tu peux procaster la même transaction du coup ça fait un billard mais tu ne peux pas la réagir parce que ça change le h c'est vrai bon en tout cas ce qui devient gênant c'est que ceux qui veulent uniquement on va dire faire bouger les bitcoin vont faire aussi éventuellement bouger les bitcoin cash pour en plus des bitcoin cash c'est pour arriver dans une adresse où ils ne servent pas obsède donc l'idée logiquement c'est attention pendant un certain temps ne faites pas de transaction vous allez peut-être faire des bêtises et pour éviter ces replay attaques il faut ce qu'on appelle des replays de protection c'est une protection pour ce genre de choses c'est qu'on va transformer un petit peu le format je crois pour que d'un coup elle soit plus du tout si je voulais revenir sur un code iso en fait c'est une vision extrême c'est de dire que c'est pas parce qu'il y a un bug qu'il ne faut pas le préparer c'est parce que on considère que la documentation de ce que doit faire un protocole est écrit dans le code il y a des commentaires dans le code et du coup s'il y a vraiment un problème de façon d'écrire le code il faut bien le modifier moi je suis maximaliste je suis pour modifier le code s'il ne rentre pas dans l'incitation première de faire le code on ne peut pas exagérer je ne vous exagère pas je vous amène juste au fait que votre code iso ne tient pas une solution non mais il faut pas le voir comme tu le vois code iso ça veut dire documentation iso je le vois comme monsieur Nix à Bolognois c'est-à-dire d'une manière très rigoriste il n'y a pas d'état à rien désolé les gars ça ça va pas mal le code parfait existe mais justement et c'est là où c'est un slogan qui nous paraît très profondément problématique parce qu'il vient à cacher ça mais c'est un buzzword comme il se lose mais en fait c'est là les entretiens mes entretiens au fond c'est ça aussi que je veux voir c'est comment chacun l'interprète il y a plein de manières de l'interpréter mais au fond à chaque fois ce que j'aime c'est tout le monde mais surtout les gens qui viennent de la science informatique mais bien sûr qu'ils savent que c'est pas le code parce qu'en fait c'est des techniciens et en tant que techniciens ils ont créé un code qui est pensé suivant ce qu'ils veulent que le code fasse encore une fois il y a une volonté d'anticipation le plus c'est de de se préciser et de fixer tes anticipations tu sais que tu fais ça et ça fait ça c'est prédictible si c'est plus prédictible c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas alors là 1% c'est pas il faut bien alors là on revient alors 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 au géofinancier putain dans 89% il n'y a pas de différence entre la monnaie et les titres parce que les titres ils circulent mais le fameux 1% c'est le moment de la crise et là ça part en boule mais ça part en boule partout que ça soit sur moi je suis théoricien donc mon but ça a toujours été dire moi votre dichotomie la mentale entre économie réelle économie monétaire la volatilité normale et la volatilité trop grande la petite crise ça ne me va pas il faut qu'on arrive à venir les deux c'est pas possible de dire ah ouais en fait la finance elle va très bien quand tout va bien puis il y a des fois il y a des problèmes elle ne va plus bien non en fait il faut comprendre que quand tout va bien elle contient déjà en elle les germes de ce qui peut aller très très mal et donc c'est là où mais fondamentalement je crois qu'on est prêt la finance va aller très mal et puis quand il peut aller très mal je ne sais pas ça en question là j'ai vraiment un point théorique derrière une forme de fétichisme du code et il y en a qui ont ce fétichisme du code je ne te dis pas qu'ils l'ont en tout cas c'est comme ça qu'ils en parlent si tu prends leur langage ils sont constamment en train de te renvoyer à du code le code est quand même plus fort que les institutions les institutions peuvent changer parce que on ne sait pas pourquoi d'ailleurs et c'est quand tu fais une distinction alors que le code est plus suffisant en quoi le code n'est pas une institution parce qu'il faut un consensus pour faire bouger alors que les institutions il y a un consensus pour la faire bouger elle est beaucoup plus faible que toute la communauté la BCE a quand même beaucoup plus de changements faisables ah ouais mais suivant le consensus historique alors tu sais que là-dessus on partage le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'elle peut faire très facilement parce qu'elle n'a plus aucun garant démocratique mais à l'époque elle avait un garant démocratique c'est-à-dire que les gens qui conscientuellement disaient bah ouais tu vas nous émettre de la monnaie parce que les routes on va les refaire parce que l'isolation des bâtiments on va la refaire c'est pas le marché qui va s'en occuper donc c'est nous qui avons créé de la monnaie comme ça on va créer de la valeur sociale là-dessus il y a un problème moi je crois qu'on qualifie bien le problème et je tiens à souligner que cette dichotomie cette distinction de code et institution ça ne tient pas le code est une institution le code même avec des bugs est plus fiable que les institutions le concept même de bug montre que comme la loi on a une lettre de la loi et on a un esprit de la loi c'est tout donc en fait on en revient à la même chose la question après c'est dans quel cadre on crée les deux qui sont les parties c'est en ce sens là où moi je trouve assez intéressant cette gouvernance d'un nouveau type que permettrait les crypto-monnaies mais tout en soulignant d'ailleurs qu'on avait une gouvernance assez sympathique avant enfin le conflit central ça fait pas si longtemps qu'on lui l'a dit vas-y mec t'as des comptes à rendre à personne si ce n'est au marché financier mais là par contre ça renvoie à des imaginaires qui seront d'ailleurs présents chez Bitcoin parce qu'un mec comme Jemison qui met très profondément ultra market 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 et attention c'est toujours pareil on a là des pour le moment on a des des erreurs de représentation et j'ai envie de titiller là-dessus pour montrer qu'au fond tu vois quand il dit transaction pathologique alors que les mecs ont tiré un boulet en bouche sur la communauté éternelle quand il y a eu un donne on est tous d'accord on est tous d'accord mais c'est les mêmes qui disaient héh on a eu le contrat il y a la récursive récursive quand le bague c'est une vive une quand tu veux du contrat c'est possible ben il le fait ce n'est pas un bague donc attendez pourquoi eux quand c'est les autres c'est pas un règle et pour Génon c'est pas un règle mais tu sais bien que c'est des c'est une idéologie et que tu fais la guerre à ce moment-là mais justement et c'est là où si tu prends le langage de l'armée il y a la guerre c'est la tactique sur le terrain mais il y a une guerre dans le monde c'est la guerre politique et ça va les deux sont les guerres sur les victimes de l'honneur ce sont aussi et technique et non ben on retrouve les deux et c'est pour ça que moi cette idéologie-là je ne peux pas l'enlever tu vois elle m'apparaît elle m'apparaît super importante même si d'ailleurs je pense que les vrais mecs qui ont vraiment réfléchi savent pertinemment que c'est politique mais regarde c'est les mecs qui vantaient leur grande décentralisation l'extrême qui je vois des tweets aujourd'hui qui me surprennent moi on voit les mecs qui disent hé pourquoi tu ne crées pas ton altcoin sur liquide mais liquide les gars c'est centralisé à un moment je ne sais pas où ils en sont les bitcoineurs mais ça y est liquide c'est très bien je ne te dis pas l'un d'autre j'ai pas de problème avec la centralisation mais les mecs qui disaient trust no one verify ils disent ok l'extrême il a élu des mineurs pour sa sidechain les mecs ils font ce qu'ils veulent ils pourront friser des comptes et ça pose de problème personne là je trouve juste qu'il y a une forme d'hypocrisie oui mais ça résout le problème de mastercoin et putter party c'est juste déplacer c'est metacoin sur une chaîne le putter party omni que tu devrais l'énonce on distribuait vers Atos à l'iguit l'iguit je suis obligé de faire confiance à l'entreprise c'est du upstream non non tu peux faire ton nœud l'iguit et tu peux tout faire pour décentraliser non ils ont fait ça en sorte que ça soit décentralisé c'est juste que le peg c'est pas tout le peg et quand tu dois revenir sur bitcoin t'as 50 fédérateurs à pour revenir non mais il y a bien pour re-rentrer il y a bien un passage mais c'est ce qu'on appelle un gatekeeper d'une certaine manière quand on voit le liquide moi j'ai tendance à souligner hé liquide c'est plus bitcoin c'est plus exactement la même chose que bitcoin c'est pas ln c'est pas du lightning non c'est pas 60 mais c'est juste voilà on a Boxkine qui fait du satellite tout le monde est auquel égard on est d'accord mais tout le monde est ravi c'est super centralinaire ça s'intigre vite ça oui quand il y a eu l'animalisme c'est d'empêche je suis d'accord mais il y a ce qu'ils disent à un moment puis il y a autre chose et moi je dis voilà c'est cool en fait vous aussi vous êtes pluraliste vous aussi vous ça peut-être tu as votre reddit et twitter il y a tout le monde dit n'importe quoi forcément moi je n'y arrête pas sur ça je n'y arrête pas mais comme langage en plus émique je trouve ça gêné ah oui forcément on s'ennuie jamais on s'ennuie jamais et ils aiment à montrer plein de choses bon allez passons ici vous avez un dube mais vous voyez rien comme d'habitude donc on va il y a là le gaz limite donc qui logiquement c'est pas vous qui définissez c'est le contrat du même là vous allez choisir le prix vous allez voir différentes fonctions désolé pour la qualité dégueulasse du tableau nouvelles organisations il est folle le petit tweet de Stéphane Thulal on le garde en tête pour The B.A.O. Hack parce que particulièrement je crois que leurs conditions générales de banque ne sont plus disponibles à l'époque elles l'étaient mais ils avaient quand même dit que leur contrat qu'il y a un meuble ou pas il tournerait il tourne plus parce qu'on l'a enlevé parce qu'il y avait un gros bug l'idée d'une DAF je vais peut-être alors là on va voir un truc donc Web 2.0 l'idée c'était quoi ? c'est que vous alliez avoir des serveurs centraux qui allaient gérer les interfaces nous les utilisateurs par notre navigateur internet on se connectait vous allez bien entendu avoir un front-end le back-end avec la base de données qui est gérée par le serveur tout est centralisé vous attaquez le serveur centralisé tout est et donc l'utilisateur n'a plus rien là l'idée c'est quoi ? c'est que vous avez bien entendu le réseau Ethereum, Tezos ce que vous voulez alors bien entendu vous pouvez avoir un front-end c'est nécessaire pour avoir une jolie UX pour que le consommateur soit plutôt confiant dans ce qu'il fait donc lui il va pouvoir par exemple aller sur votre site internet directement se connecter à votre front-end et en plus interagir en Web 3.0 directement avec le réseau et donc vous allez pouvoir avoir ce truc là mais vous pouvez bien entendu passer directement par des transactions sans passer par leur UX même si là ça serait quand même plus compliqué et donc de fait vous n'avez plus vous à gérer de serveur et de maintenir votre base de données c'est les nœuds et qui s'en chargent donc là d'une certaine manière pour certaines boîtes tiens un truc qu'on m'a dit aussi qui paraissait assez intéressant c'est que pas mal de gens souvent ils veulent déblocher de blockchain ils n'ont pas trop compris et là quelqu'un m'a dit mais ce qui devient intéressant c'est au fond souvent si on veut qu'il y ait deux parties les mecs ont commencé à dire « lui il a une base de données comme ça moi j'ai ça moi je change de réunion je veux que ce soit lui qui change » et là vous allez en plus devoir vous faire confiance sur quoi ? sur que l'un et l'autre maintiennent un grand service en fait sans quoi ça pète et d'une certaine manière d'avoir une blockchain même privée totalement privée juste entre les deux ça permet que chacun garde son système et ils interagissent via un tiers un tiers qui est ici le protocole privé donc ça peut être utile ainsi des dates vous en avez plein vous ne voyez rien c'est quand même alors là vous avez les jeux là vous avez les collections vous allez avoir du ponzi complet ça va être le top 5 dans l'ing c'est souvent ce qui marche le mieux c'est vraiment du ponzi c'est défini dans le contrat vous lisez mais en même temps les gens sont roueurs ils vont au casino je vais rentrer là et puis si il y a plus de gens qui rentrent après moi je préfère pas mal d'argent vous avez un très grand nombre d'applications aujourd'hui qui sont utilisables vous avez plein d'entreprises les organisations des centrales il faut que je finisse je n'aurai pas du tout le temps de faire avec l'identité alors D.A.Rouge ça nous vient effectivement plutôt de Ralph Merkel l'idée c'est quoi c'est qu'on a même plus loin de la loi pour créer des organisations pour se servir de ces protocoles on va pouvoir créer des smart contracts qui remplacent certaines fonctions d'entreprise et d'organisation mais ça va bien entendu bouleverser la relation qui est le principal agent et là vraiment pareil on va pouvoir tout horizontaliser ainsi de suite c'est vachement bien bon c'est plus compliqué que cela Ralph Merkel je vous enjoint à aller lire un peu c'est vrai que c'est toujours intéressant ils sont barrés ils voient loin ils voient des choses très toujours pareil on trouve le gouvernement et les experts sont des méchants et donc la mise d'ordre de Krohn qui est quand même un conflit de rien intéressant même si j'ai tendance à penser que dans certains cas on aura toujours peu de moins d'experts après on pourra peut-être aussi faire partie une fusée avec dans le référeur de mondial mais là si tu mets qu'elle vit il se marrait pas mal je suis pas sûr que j'aimerais être dans la fusée en question bon alors allez on passe et en même temps on dit ça mais je suis sarcastique pour un point parce que j'ai appris assez tardivement que vous connaissez tous Big Blue qui a mis la pilule à Kasparov voilà c'était en 98 Kasparov père il est dégoûté d'ailleurs et il soupçonne que c'est un coup précis qui l'a mis en difficulté et il dit non ça c'est pas un coup d'ordinateur désolé il y avait un mec derrière qui m'a mis là-dessus et en fait on est allé demander aux ingénieurs qui étaient derrière et les ingénieurs ils disaient non on est pour rien alors ce qu'on peut vous révéler c'est que ce coup là il est lié à un moment plus de non ces Big Blue là en fait il a des possibilités qui sont en conflit et il ne sait pas choisir parce qu'il n'a pas été pensé qu'il doit choisir donc il a fait un coup hasard et là effectivement c'est le coup hasard de l'ordinateur qui a complètement perturbé notre joueur d'échec et bon il aurait perdu et ce que j'ai appris c'est que je crois que ça doit être un poste de Jacques Favier qui me l'a appris c'est que vous aviez un magazine de jeux qui quelques semaines après a dit attendez je m'en contactais monsieur Kastaroff ils m'ont dit on vous ferait bien jouer une partie face à la sagesse de la foule projet intéressant ma foi alors ça a été une partie qui a duré plusieurs mois grosso modo lui jouait et puis vous alliez avoir tout le monde qui allait pouvoir proposer un coup il allait avoir des votes à la majorité pour définir quel coup le crew l'équipe allait faire et ça jouait comme ça donc je crois que chaque coup se faisait d'une semaine à l'autre et bien sachez quand même qu'il a été en difficulté ce qu'Hastaroff il a gagné mais ça s'est pas fait comme ça et comme quoi on a bien là la foule qui a bien nous maintenant on pourrait souligner aussi les éléments sociaux d'ailleurs c'était pas n'importe qui enfin moi si vous faites jouer à le jeu je propose aucun coup je ne sais pas jouer à l'échec donc de fait les gens qui savent donnent des réponses ceux qui ne savent pas se taisent et regardent les autres jouer des délégies existent bon elles existaient mais elles existaient mais elles existent ça ça existe ça a topénisé de l'or pour le coup ça on en parle de plus en plus sur le coeur des hauts parce que c'est eux qui font ce qu'on appelle aujourd'hui deux filles que je trouve assez intéressant qui est en train d'émerger deux filles pour décentraliser être faillant si vous adorez les mots un peu pompeux mais ma coeur vous permet en fait de prendre des CDP des colamè... colam... donc des bêtes colaméralisées vous allez mettre de l'éther en fait et vous allez avoir le droit d'émettre l'orthocon qui est DAI et 1 DAI égale 1 USD donc ça va permettre en fait de mettre l'éther en... on sait qu'elle est fait d'émettre ce stable coin vous avez énormément aujourd'hui si on prend tous les défis vous avez 2% de la masse monétaire en Ethereum qui est bloquée dans ces différents contrats donc ce qui est intéressant c'est que là on a même en fait une forme de logique macro qui est en train de se mettre en place c'est que vous pouvez bloquer de l'éther pour réduire la circulation de la monnaie ce qui peut influer sur le prix ce qui peut rétroager sur le prix on a vraiment un écosystème assez complexe qui est en train de se mettre en place j'ai encore lu tout à l'heure un post qui disait dans la tour des liens parce que c'est collatéralisé et alors là on n'est même pas dans l'efficacité du monnayage de l'or que vous avez présenté en partie 2 l'or vous en amenez vous aviez la même quantité de pièces là il vous faut au minimum 150% de collatéral et le conseil c'est pas d'être à 150% parce qu'il y a une petite variation de prix vers le bas et votre collatéral il est liquidé pour rembourser vos dettes donc logiquement vous êtes plutôt aux alentours de 200 à 300% de collatéralisation et de fait en tant qu'économiste je pourrais souligner putain les gars c'est quand même inefficace comme allocation de capital vous mettez vous bloquez 3 pour avoir 1 et là je viens de le dire des mecs ils se disent attendez voir on va pouvoir bloquer dans mettre un collatéralisé enfin collatéralisé à un endroit mais le collatéralisé à un autre endroit pas tout compris j'attends de voir un poste un petit peu plus loin un petit peu plus mais est-ce que l'argent s'est fait donc il est c'est une idée ouais c'est pas du et le maker alors tu peux pour l'instant on a 3 tu dois avoir maker head je pense que tu as du dive sachant qu'ils vont dans les mois qui viennent faire ce qu'ils appellent les multicolarités tu vas pouvoir en mettre plusieurs en séquestrant en même temps donc tu pourrais penser des edge aussi tu vas pouvoir penser des leviers effectivement l'idée c'est que si jamais alors pareil ce qui vient de façon avec maker c'est que là le but c'est quand même d'avoir ils sont des oracles mais le but c'est d'être décentralisé le choix des oracles se fait par la communauté des porteurs de maker donc tu as la communauté qui joue c'est la communauté qui vérifie qu'il n'y a pas des comptes à moins de 150 si tu vois qu'il y a un compte à moins de 150 tu ne sais pas qui le faire tu es incité à le faire parce que tu vas avoir un premium sur le prix de l'ether on va te refier je crois qu'on te refier de l'ether à 3% de moins que le prix du marché les premières études qui ont montré c'est que ça marche plutôt pas mal et qu'il y a des mecs qui ont fait beaucoup d'argent tu as plus de 200 300 000 dollars qui se sont faits juste par des robots parce que là encore une fois ce n'est plus des gens mais les mecs ils connaissent ils ont créé les robots ils vérifient tout ce qui se passe dès qu'ils voient un CDP qui est dans le rouge ça le ferme ça prend ça rend l'ether ça empoche la différence et ça permet de maintenir un pet à plein point et ils vont inviter en plus là j'ai vu ils vont raconter ce qu'ils appellent un 7-0-8 en plus tu vas pouvoir mettre tes dimes en séquestre et toucher un taux d'intérêt qui va venir encore améliorer leur logique de pet pareil j'ai vu ça rapido dans le métro en venant je ne peux pas tant dire plus mais voilà des choses que je regarde d'un oeil ce n'est pas les pires de mon travail mais je trouve ça assez intéressant surtout parce que un petit peu comme le lightning nettoie en fait c'est les choses qui n'existaient pas vraiment il y a un an et d'un coup ça prend beaucoup beaucoup d'ampleur on a du tout le risque on a du tout le risque du support d'etherial plus le risque financier des robots qui font des échanges il y a un contact c'est pour ça que d'ailleurs je te dis là moi pareil j'ai essayé j'ai dû mettre 100 balles pour dire de m'amuser mais moi je pouvais être tiens ça a monté donc aujourd'hui j'ai dû passer à 180% non 280% en moyenne ça doit être à 320% je te dis là en termes d'efficacité économique il y a un souci et s'il y a un encombrement sur la loge chaîne derrière du coup il y a du retard sur des transactions qui doivent partir ou ils se passent enfin alors dans tous les cas le risque il est géré par la communauté entre guillemets sachant qu'il y a en cas de black swan moi je n'ai pas black swan parce que je la renvoie direct à Nathalie mais qu'on en a autre chose c'est l'incertitude radicale 1921 monsieur Knaik qui est le premier à l'avoir vraiment théorisé en cas d'incertitude radicale ils ont un bouton sur lequel il peut l'utiliser un bouton c'est quoi la décentralisation s'il y a un bouton on est d'accord mais un moment décentralisation sécurité c'est des trade-off moi je respecte ce choix qu'ils font d'y aller petit à petit mais les décisions qu'ils ont logiquement elles sont prises quand même par les porteurs de makers et je ne suis pas un spécialiste de makers je ne veux pas dire de bêtises mais quand même si ce choix là il ne serait pas plus de 5 millions de dollars qui sont séquestrés c'est impressionnant et puis c'est en est qu'un il y en a plein d'autres qui s'y mettent puis en plus il y en a qui s'y mettent par dessus là j'ai vu il y en a ils sont en train de créer en décentralisé du margin trading x3 j'ai pas compris non plus ce qu'il fallait faire mais ouais apparemment tu prends un dac tu le réinvestis tu le fais 3 fois donc t'as une somme il s'amuse et là on en revient à une chose qu'un des acteurs avait dit moi qui m'avait fait marrer avec tous mes étudiants la première année il nous faisait un peu son speech son speech pro en mode attendez dans les années 2000 chacun pouvait créer son site internet dans les années 2010 chacun pouvait manquer son application android et commencer à faire des centaines de dollars en 2015 tout le monde pourra faire son produit financier dans sa chambre c'est génial moi je rigole on peut pas voir on a vu en 2008 ce que ça a donné les produits financiers fait déjà par des spécialistes des comptes qui sont souvent des gens qui vont voir un sacré bagage en mathématiques mais alors j'ose même pas imaginer le mec dans sa chambre en train de faire des produits dérives là j'ai hâte de voir bon logiquement il n'a pas encore de risque systémique c'est trop petit mais comme d'habitude si ça devait prendre une ampleur très grande et en cas de surmenu comme tu dis d'une multiplicité de risques qui arrivent en même temps ça pète là moi je n'en ai pas tout à suite je suis keynesien et minskia toi je joue avec ça tout en n'ayant pas vraiment théoriquement confiance parce que là ils se garantissent aussi par des éléments de convention 150% c'est on essaie d'avoir une frontière psychologique en mode ok il y a quand même 50% encore de marge tu peux te faire outilier des trucs bon en cas de vrai pépin si ton friculéter devait passer en 10 minutes de 100 à 1 ça tient pas à leur histoire et même leur bouton il ne sera pas assez rapide pour bloquer mais bon ils y pensent j'imagine qu'ils pensent à des sécurités ils s'amusent les ICO je vais finir sur les ICO les ICO c'est alors à la base c'était quand même lié quand même à cette logique de décentralisation avec les smart contracts vous pouvez lire le contrat vous avez bien entendu stipulé dans le contrat la somme la parité d'achat du token en Ether ou en Bitcoin comme ça vous ne faites pas avoir vous envoyez une somme en Ether ou en Bitcoin dans un contrat et le contrat automatiquement vous renvoie les trucs après vous avez eu l'émergence d'ICO ils prenaient le dollar et ainsi de suite on est dans le ICO la banque parce que ce n'est pas un smart contract qui gère ça vous avez enfin les premiers ont vraiment été bien parce que quand vous n'avez qu'un contrat chaque investisseur avait vraiment cette idée je peux auditer ce qui est en train de se passer je vois qui met quoi je peux voir quel token a été mis à qui et puis dans ces nouvelles plateformes il y avait du KWC où les gens pouvaient payer en dollars en fait il n'y avait plus un contrat puisque chacun avait une adresse individuelle où envoyer ses sommes en fait ça a rarité où ça a beaucoup obscurci ce qui était censé être transparent bon je vous passe ça là en fait toujours attention si vous voulez l'ICO regardez un petit peu l'équipe souvent ça peut être des photos prises sur Google Images libre-n-droit les gens n'existent pas la location toujours la distribution si vous voyez qu'ils s'en foutent trop de la poche moi en tout cas j'ai fait le choix de ne pas y aller la roadmap aussi bon après ce qui devient intéressant c'est les DAO et les ICO c'est Vitalik Buterin et les d'AICO d'IIP je ne sais même plus je ne sais même plus je ne sais pas le soir d'ICO vous pourriez avoir en fait un mélange des deux qui permettrait de se rapprocher du venture capitaliste c'est à dire que oui vous mettez bien de l'argent à disposition d'un mec et de son équipe pour faire le projet mais il ne part pas avec la caisse donc dans le contrat spécifié des étapes de la roadmap vous allez pouvoir accepter de libérer les fonds ou pas et si le mec n'a rien produit de valable dans la première étape ok on a déjà perdu 200 000 dollars tout le reste ça nous revient donc pareil comme d'habitude c'est beaucoup de décès et erreurs sur Ethereum peut-être plus que sur Bitcoin c'est pas la même philosophie c'est pas la même technologie non plus c'est certain moi je comprends là-dessus j'ai mon côté moi-même qui est maximaliste je comprends le côté clairement conservateur de Bitcoin sur on a un code qui fonctionne toute personne qui veut le mettre en cause par des choses qui ne sont pas testées on refuse c'est sûr que sur Ethereum c'est plus compliqué parce qu'ils ont une telle volonté qu'ils vont devoir changer des trucs très lourds et ça va nécessiter effectivement des modifications d'ampleur ça induit effectivement des bugs et donc une centralisation de l'eau et sur l'intérieur ils doivent de moins en moins changer plus la communauté des grandes moins un peu plus exactement c'est un problème finalement plutôt qu'un avantage pour ça qu'on y trouve mais bon là je vois pas mal une autre chose émergée sur leur scaling des bêtes aussi parce qu'ils l'ont c'est que apparemment même le sharding et le proof of text ne sont pas ultra nécessaire ils ont plutôt bien bossé sur leur layer 2 avec des choses qui fonctionnent plutôt pas mal je te dis là dessus je ne suis pas allé creuser moi quand j'ai vu POA Network qui apparemment a trouvé une solution miracle pour l'essence de tokens qui pourrait même se faire qui pourrait être interrompérable entre tokens où il y a des choses qui pourraient en fait être assez utiles mais attends on ne croit pas ça reste beaucoup du prototype et puis comme tu dis cette communauté devient importante on va finir sur les dorados je finirai par un shéral donc effectivement l'année 2017 ça a explosé dans tous les sens on peut voir qu'en fait il y a un vrai afflux de nouveaux utilisateurs les nouveaux utilisateurs ne confondaient pas on ne peut pas aller le chercher au niveau des adresses parce qu'une personne logiquement a plein d'adresses il va le conseiller de changer d'adresse assez régulièrement par contre Rauch et Hall sont allés faire une enquête qualitative ils ont touché 197 start-up et entreprises donc là ça leur permet de vérifier le nombre d'utilisateurs finaux avec les gens qui ont donné leur carte nationale d'identité on a une multiplication par 4 les utilisateurs en 2017 et encore fois 2 en 2018 vous avez la plupart de ces services des crypto assets sur tous les segments alors 4 segments minage plateforme d'échange le paiement et le storage alors si au début vous aviez des acteurs qui étaient plutôt sur un segment vous avez un développement de chaque acteur sur tous les segments ce qui montre bien que les mecs sont en train de se développer je trouvais ça aussi intéressant c'est vrai que la part et là c'est sur toutes les transactions c'est pas le bitcoin la valeur des transactions augmente les transactions supérieures 1 000 $ sont passées en 2016 enfin en 2016 c'était à 34% elles sont passées à 46% ce qui montre que si ces crypto monnaies ne sont pas des monnaies de tous les jours elles ont une plage de paiement qui est l'heure des paiements de haut niveau sûrement des paiements transfrontaliers aussi je ne sais pas si vous avez vu JPM Coin qui s'est monté la banque JPMorgan lance alors ce qui nous est présenté comme du crypto currency mais ça ne se branche pas de toute façon je me suis mis j'ai quoi là bon il se bubble ok vous connaissez tout ce fameux graphique moi je vous l'ai quand même mis en base 100 et en logarithme ça ne donne pas les tulipes je suis désolé pour la que j'aime les données brutes des tulipes mais je ne pense pas que les tulipes après leur effondrement elles sont aussi hautes qu'après leur explosion là on voit quand même ce que j'appelle moi un trend très largement haussier en rouge vous avez le nombre de transactions pareil je les ai mis en base 100 ça ça doit être Ethereum pareil vous voyez quand même qu'il y a eu une belle progression là vous avez en bleu vu c'est les transactions on-chain en volume et en rouge c'est les trades et les volumes sur les exchanges donc c'est une c'est une transaction de par chaîne vous voyez que dans tous les cas il y a une augmentation assez importante cette carte on m'a dit qu'elle n'était pas forcément tenue à jour parce qu'elle est collaborative et ça vous montre qu'effectivement il y a quand même un nombre de marchands de pouvoirs qui l'opèrent vous avez l'introduction de marchés financiers régulés quand on vous a parlé effectivement de l'entrée des futurs c'est les futurs régulés parce que les futurs ils sont apparus quasiment avec les premières places d'échange je crois que les premiers futurs en bitcoin c'est une place en bus qui les fait dès 2011 Bitmex qui est très connu c'est du futur qu'ils font mais bon c'est des exchanges non régulés donc là ce qui est important à souligner c'est le Chicago Board Action des échanges un CBOE et bien entendu le CME qui les ont fait rentrer la NAR en 2017 aussi je vous laisserai constater des ICO aussi les plus importantes et l'évolution des ICO jusqu'en 2018 donc vous voyez en 2013 on en a qu'une c'est la fameuse Omni et puis là vous voyez vraiment que ça explose en 2017 ce qui a largement aussi porté le côté euphorie spéculative on s'arrêtera là et je vous ferai ça la dernière fois mon fameux truc donc cryptoassets terme très général dans lequel je vais regrouper tout ce qui peut être considéré comme cryptoassets et là dans ce cryptoasset rien à euh euh j'ai changé je me posais la question d'ailleurs donc là j'y ferai rentrer dans là-dedans tu peux y faire rentrer bien entendu les digitales purenties les monnaies de de banque centrale voire les monnaies de banque logique privée là moi c'est ce que j'appelle les crypto-monnaies avec bien entendu vraiment un token natif dans un DLT ouvert mais c'est pas encore une fois le design de la technologie qui fait que c'est centralisé ou pas puis comme cache alors regardons la tech ça a l'air décentralisé ça l'est pas donc à un moment il faut regarder aussi bien entendu l'organisation de la communauté en outil développeur parce que si tu regardes l'orminage tu vois certains comportements les checkpoints qui t'ont mis en place il y avait un certain nombre de choses qui montrent que on a des gens qui font appuyer autant tu vois c'est vraiment ça mon but ici c'est de dire en fait il n'y a pas c'est pas par essence qu'on va pouvoir définir l'un ou l'autre c'est pas juste en regardant le code non un bon code peut être tomber dans ton haise main et être tiré par des gens il suffit d'un acteur qui a 100% ou 90% des coins pour de fait qu'il y ait un souci parce que sur la place de marché ils vendent tout ça c'est fond ils cassent les incitations structurelles donc l'idée vraiment c'est attention mais c'est toujours là c'est un problème j'aime bien le working progress je ne sais pas encore où j'en suis totalement là dessus j'arrive je me précise je trouve de plus en plus c'est pas mal mais voilà le problème de taxonomie c'est comme d'ailleurs c'est un point de vue et moi mon point de vue est toujours un peu monétaire le point de vue c'est quand même de dire hé les gars on arrête les crypto-monnaies de type Bitcoin sont une nouvelle forme de monnaie qui n'est pas réduisable ni aux monnaies privées de banque ni aux monnaies centrales de banque mais c'est un monnaie comme d'autres après en fonction de ce que tu veux montrer tu n'auras peut-être pas la question mais voilà et j'aurais même le tu vois j'ai changé pour le moment j'avais mis digital asset parce qu'encore une fois crypto crypto c'est pour souligner qu'il utilise du DLT en fait dans ces cas-là là tu vois je devrais mettre ah mais putain je suis con elle est là tu vois ok je l'ai mis digital asset et là dans ces cas-là on peut rentrer quoi le Sardex c'est digital le Sardex qu'on a vu il est sur un serveur centralisé mais là il n'y a plus de dimension centralisée ou décentralisée vous pourriez rentrer le Windows de l'art aussi c'est ce que la Bonde Centrale en 2013 et 2015 appelait les virtuals qui rendent six chènes ils rentraient le PICOM dedans mais ils disaient ah c'est des monnaies communautaires sur internet bah ouais encore une fois l'idée c'est d'avoir des termes qui sont suffisamment précis pour dire attention il y a des différences de la différence de qualité moi le JPECOIN c'est pas une cryptocurrency je peux pas faire un titre journalistique en mode ah JPEMORGAN sort une cryptocurrency non il sort une monnaie digitale ouais c'est vrai mais c'est pas la même chose ça donne un risque plutôt Bitcoin si on compare les deux voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci merci la question non les crypto-actifs du coup c'est crypto-asset c'est ça ouais 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 et encore une fois j'ai vraiment cette idée que si on va si on veut vraiment faire une taxonomie précise il faudrait aller voir donc les codes on va pouvoir les spécifier j'ai passé ils sont sur quoi alors sur de la preuve de travail de la preuve de... ouais parce qu'effectivement et puis la première fois que t'as fait ça c'est ah ouais mais attends voir est-ce qu'il n'y a pas des éléments de centralisation c'est qui qui gère le repo est-ce que le repo il est quand même à peu près bien géré à la manière de Bitcoin ou à une centaine de développeurs ou ils sont deux quoi il y en a un il meurt en avion et l'autre il y a été dans le mégaillon et on en a dit ce qu'on vous fait la principale valeur d'aujourd'hui c'est le core développeur parce qu'on voit sur le schiste entre l'éthérique placide et l'éthérium voilà c'est non c'est comment ça s'appelle l'éthérium un nom non là je suis sur l'éthérium 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 on a suivi parce que s'il n'y a plus de développeurs aussi il y en a qui restent pas tout le temps le matacoy le n'est ça que ça va pas aller loin l'évolution va être très vite donc finalement on les développeurs font aussi beaucoup ils font beaucoup c'est ce qui a peut-être manqué au début au début à l'éthérium parce qu'au fond vous pouvez comprendre leur délire même si je ne veux pas derrière eux je ne veux pas beaucoup non établis en tout cas le fait que Bob Sommeril qui est vraiment un ancien de chez l'éthérium soit devenu il fait un pont entre l'éthérium et l'éthérium classique il a une fonction dans la fondation l'éthérium classique avec une volonté de partager ils auraient tort de s'en 200 c'est pareil aussi mal parce qu'ils ne veulent ou non leur plateforme même si leur code arrive à élever différemment ils ont quand même beaucoup de choses à partager aussi et puis voilà donc oui clairement la ressource c'est là où moi je cherche à prouver en termes je te dis la logique de saut elle renvoie au roi et on le courant le roi est mort vive le roi c'est vraiment ça qu'il faut comprendre l'idée de continuité c'est ce débat qu'on a eu avec Sapir les mites connu on va le conduire attend il y a des dettes qui sont répudiées il y a des dettes qui s'est faute que vous soyez investisseur individuel que vos dettes ne payent plus rien c'est clair sauf que là moi je deviens en fait c'est le même attention regardez au niveau du système ça peut être un siècle et demi après l'état qui a pris la place d'un autre ou l'administration qui s'est vu remplacer elle essaye souvent de corriger je prends mon grand-père les bons russes ah ouais ils se sont fait financer leur choix de faire par souscription internationale les russes en 1914-15 ok ils mettent de l'argent révolution je comprends que les nés ils disent allez vous faire voir moi je ne paierai pas mon grand-père il avait mauvaise il se laissait faire rembourser ces bons russes ça a duré toute sa vie ça a eu lieu je crois fin des années 90 mais il avait tout perdu par rapport à la valeur faciale de ces titres mais ça montre bien que l'état russe attendez quoi l'état russe qui avait quand même une fenêtre de près de 100 ans ou 70 ans du rss a dit ok on va quand même donner le mode pour dire il y a une continuité donc il y a souvent air cut il y a souvent des renégociations des dettes mais il y a l'idée vraiment le roi est mort vive le roi l'état nation ne meurt pas il se recompose les dettes vont être libélées c'est écrit dans la constitution d'ailleurs les dettes sont libélées dans la monnaie nationale on dévalue non mais voilà alors je peux comprendre que quand on dit ah si il y a dévaluation il y a répudiation non c'est pas la même chose répudiation ça serait tu vois mais c'est vraiment ça c'est non il n'y aura rien logiquement quand tu renégocies il y a bien l'idée que tu reconnais le statut de créancier on est d'accord mais c'est souvent un avantage aussi du créancier qui aurait tout à perdre de se révéler totalement donc mon idée c'est juste ok je comprends la logique de Sceau quel serait le terme que je peux forger moi en tant que chercheur pour qualifier cette logique qu'on a derrière les crypto-monnaies parce que c'est la logique du code au sens où le code il est maintenu par une communauté et cette communauté ne va pas lâcher une personne comme ça tu vois au même titre qu'au fond on peut se dire ah l'état il meurt difficilement ah une communauté du libre elle meurt difficilement aussi il peut y avoir des efforts il peut y avoir des recompositions libre office open office mais ça continue je sais pas si vous avez des idées je suis sûr l'éternel classique par exemple tu dis là c'est code Isdo puisqu'ils ont fait sa dédifférenciation mais s'il y avait un bug sur l'émission de l'éternel il me corrigerait il dit que le code Isdo il a dit attends moi code Isdo c'est un peu marré ça renvoie toujours à des interprétations code Isdo tu me rappelles ce qu'il s'est passé il y a trois semaines pour l'enchaîne ils se sont fait réorgue donc le code Isdo il m'amuse moi quand tu te fais réorganiser ça nous réemplate un attaquant qui a prévu une attaque et ainsi de suite mais en fait ça renvoie à un concept que je ne vous ai peut-être jamais encore donné c'est la finalité des paiements la transaction finalité sur Bitcoin c'est une convention aussi on considère une transaction on peut la considérer comme définitive au bout de six confirmations six blocs qui se sont enchaînés on considère que la puissance de calcul nécessaire à un attaquant pour la supprimer cette transaction c'est trop grand pour des petites chaînes c'est beaucoup plus simple si le code Isdo est pas correct tu vas faire c'est vrai ça renvoie à la responsabilité individuelle donc trois sur les terres non c'est clair ils seraient 10 à jouer à Bitcoin non sur les terres oui c'est pareil c'est pareil c'est où j'ai vu ça les mecs expliquaient quand même que chez les pictographes ils n'étaient pas nombreux à s'intéresser à ça